bonsoir bonsoir me voici me voilà alors vous voyez 20 à 20 secondes à peu près plus tard que moi bonsoir michel qui dit un petit bonjour et bien là je vois que sur mon écran de contrôle vous ne sortez pas encore je ne sors pas encore donc ça va sûrement démarrer d'une seconde à l'autre et je sais que vous voyez donc quand on parle ça arrive une vingtaine de secondes plus tard donc on va voir si ça démarre là je vois pas encore sur l'écran de contrôle voilà c'est bon c'est parti voilà donc eh bien je vois qu'il y a 11 personnes présentes 11 personnes et 7 7 pouces il ya un truc qui casse pas alors ça me met toujours un petit peu de temps ce que les gens aujourd'hui donc c'est en français s'il y en a qui vont en espagnol c'était hier donc ils peuvent regarder le différé et on va faire des questions ouvertes ce que vous voulez matos technique truc comme ça voilà et je rappelle que là j'ai mis mes liens instagram le mien celui de claudia reyes et donc qu'est ce que je veux dire d'autre alors oui comme d'habitude alors je raconte je le dirai plusieurs fois durant durant le live ceux qui veulent faire un don ils peuvent le faire ici il y a un petit dollar en bas du chat ils peuvent faire un don alors c'est pas forcément un dollar un dollar c'est le signe de l'argent voilà et après il ya mon compte paypal ceux qui veulent faire non il ya aucune obligation je réponds à tout le monde simplement quand les gens ils font un don normalement j'ai un avis qui sort donc je vois la question avant s'ils mettent la question dans le dans le don je vois la question donc je réponds avant mais sinon je réponds à tout le monde voilà alors bonsoir ju ju je sais pas je viens je sais pas ju bonsoir ju donc si vous avez déjà des questions n'hésitez pas attaquer alors je vais voir comment je suis de batterie bougez pas une seconde je vais voir ok à olivier bonsoir olivier olivier meilleur ok qui est pas ici alors bonsoir olivier ok bonsoir delta bonsoir delta nature technique salut rick salut à tous salut nature technique alors ben n'hésitez pas on est 25 là il y en a monté jusqu'à 140 145 en espagnol on va voir combien on fait en français mais j'ai de plus en plus de francophones qui me suivent alors un truc je vais rajouter un truc alors je sais pas si je l'ai mis en description je crois que je l'ai mis alors ça fait longtemps qu'il y en a qui me disent ouais à la fin des vidéos tu dis que tu as des liens amazon sur ton matos en bas mais t'as que amazon tu n'as pas d'autre chose alors il y en a parce qu'ils n'aiment pas amazon d'autres parce qu'ils sont contre amazon donc ceci cela voilà bon je suis arrivé à d'accord avec digifoto alors il y en a certains qui m'ont dit c'était pas mal donc j'ai mis le lien en description de cette vidéo c'est marqué achat sur digifoto donc si vous mettrai mes listes de matos quand ça existe sur digifoto je mettrai aussi le lien pour ceux qui sont sur la france et qui veulent acheter à travers eux ils peuvent le faire voilà ok alors que n'est ni salut quel temps il fait chez toi ben il fait pas beau pendant le mois de juin on est aux canaries il fait pas beau il a plu j'ai même froid alors eric souche et dit bonsoir bonsoir alors une seconde qu'est ce que j'ai j'ai marqué je suis en direct là parce que là sinon j'aurais des problèmes parce que les gens ils oublient que je suis en direct donc je vais fermer ce chat voilà comme ça on va pas m'embêter je reviens ici je suis là ok alors salut salut eric mc alors je crois qu'eric souche et bonsoir bonsoir en europe mais toujours bonjour en amérique bah oui ça dépend on se trouve effectivement emmanuel bonan bonsoir eric bonsoir donc ben attaquer n'hésitez pas à attaquer vos questions alors je vais dire quand même je vais signaler à un qui vient de me dire bonjour par que je suis que le live est démarré alors je veux dire voilà comme ça il va pas me regarder voilà ok alors continuons voilà continuons continuons voilà alors j'en ai perdu quelques-uns qui étaient passés par là ok alors jean-marc pierrot a dit présent emmanuel présent nature montagne découverte bisous bisous ok nature technique question pas photo mais mais quel micro tu utilises pour faire tes lives alors il ya de l'écho là où je trouve mais là c'est le micro de moi je sais pas comment t'entends c'est le micro de mon de mon portable de mon macbook tous les lives mais toujours le je mets aucun micro externe mais je parle directement donc là là où je suis un petit peu d'écho je sais pas si ça s'entend bien voilà alors m c'est une question mais je promets que je vais faire des essais de mettre un meilleur micro sur les lives et tout enfin je vais mettre sérieusement m c'est une question est ce que est ce qu'un softbox change vraiment par rapport à un parapluie sur internet il ya des tests mais je trouve que la différence n'est pas très flagrante ça dépend des situations le l'avantage du softbox c'est que tu diriges vraiment la lumière et l'inconvénient du parapluie c'est que c'est avec la blouse dans le vide donc ce n'est pas un problème mais par exemple si tu es en intérieur tu as la lumière qui va sortir sur les a olivier mailleur a fait un don merci beaucoup olivier qui vient de faire un don je te remercie beaucoup voilà il vient d'apparaître merci olivier alors oui ceux qui n'avaient pas entendu on peut faire des dons en bas ici tu as un petit dollar pour faire des dons et j'ai aussi mon compte paypal ok alors en extérieur en intérieur par exemple ici si j'ai des parapluie ben la lumière ça sort sur les côtés donc si tu veux une lumière très dirigé ben ça va pas marcher très directionnelle ça va pas marcher parce que tu as des trucs qui bat partout quoi donc ça vraiment si tu regardes il ya certaines situations en extérieur tu vas pas voir la différence effectivement et puis d'autres tu vas la voir donc ça dépend vraiment quoi l'avantage pour voir le softbox si tu diriges vraiment lumière où tu veux quoi bonsoir maurice bonsoir ping fred bonsoir eric le canon m50s objectif sont ils un bon choix pour le la photographie oh je pense que c'est un appareil qui est pas mal j'ai fait les tests du m50 et aussi du m52 il est pas mal par contre c'est en vidéo que beaucoup de gens trouvent qu'il est bien parce qu'il te fait il a une prise micro déjà mais à partir du moment tu fais du 4k tu n'as plus la mise au point en dual pixel l'autophonie en dual pixel ça passe en contraste et la qualité est bien moindre mais en photo ça il n'est pas mal surtout qu'on lui peut reprocher au m50 c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de il ya quel il ya des objectifs monture m mais il n'a pas des tonnes mais heureusement il ya sigma qui a sorti la une version de ses objectifs les mêmes qu'il ya sur micro pour micro 4 tiers et pour sony eux avec une monture m donc ça ouvre de nouvelles possibilités quoi mais non c'est pas mal du tout comme appareil photo ça à mon avis surtout pour le prix il est un prix qui est très intéressant michel mic bonsoir quel filtre nd devrais-je utiliser pour shooter les éclairs en journée bonne question ben là il ya plusieurs théories il y en a qui se prennent pas la tête ils mettent un filtre nd de 10 de 10 stops et puis ils mettent l'exposition sur 15 30 secondes et puis ils refont une photo tous les 15 30 secondes et voir ce qui choppe mais moi je suis pas un expert en éclair parce qu'ici aux canaries il n'y a jamais d'orage c'est très très rare c'est moi de ça fait en 30 ans j'ai dû voir dix orages quoi tu vois pour donner une idée donc je n'ai jamais fait de photo d'éclair mais en principe c'est ce que font les trois quarts des gens donc moi je mettrais un truc qui est style nd10 ou ma dix ou dix stop un d 1000 ou un truc comme ça voilà alors yannick toiron eric bonjour avec quel logiciel tu traites les fichiers raw ben moi j'utilise lightroom pendant très longtemps j'ai utilisé phase one phase one capture one de phase one qui est à mon avis le meilleur mais comme j'ai le l'abonnement adobe et tout j'ai pas payé en plus 24 euros chaque mois pour le capture one donc maintenant j'ai tout sur lightroom mais le phase one est quand même le capture one de phase one est quand même le meilleur à mon avis michel macon bonsoir eric le temps est pourri dans les hautes france avec je sais pas moi je suis très loin je suis dans les bas de l'europe je suis en face de l'afrique en fait mais ouais il fait il paraît qu'il fait pas très beau bonsoir est ce que tu as vu passer le nouveau nikon mirrorless le zfc dans un style vintage oui je n'ai pas eu en main parce que personne n'a moi et très peu de gens qui l'ont eu mais je l'ai vu alors il y en a qui trouvent ça débile parce que c'est pas c'est pas un full frame c'est un micro c'est un comment ça s'appelle un ap sc1 moi je trouve que c'est une super idée parce qu'en fait ça fait longtemps que je dis que les appareils photo maintenant ils ont plus de grosse amélioration autre que la partie vidéo la l'autofocus ce truc comme ça détection d'oeil truc comme ça mais la qualité d'image je n'améliore plus donc sauf quelquefois les iso élevés et encore donc il faut séduire les gens avec des nouveaux trucs donc je trouve que c'est une super idée de la part de nikon d'avoir donné un truc avec un look sympa pour moins de 1000 euros le seul ma seule inquiétude c'est que que vont-ils faire avec les objectifs parce qu'ils ont sorti un objectif qu'ils ont repeint pour donner un look un petit peu il repeint il recouvert pour donner un look vintage mais après si tu mets un vrai objectif z dessus un truc vintage avec un truc moderne ça va pas être terrible ils avaient dit que pour le z50 parce qu'en fait c'est un z50 qu'il y a dedans ils avaient dit que pour le z50 ils allaient sortir de nouveaux objectifs finalement ils ont sorti deux plus un 28 mm là attends ça fait deux ans qu'on les attend quoi donc s'ils vont rien sortir comme objectif la séduction va être coupée court mais sinon l'idée ça me semble excellent quoi alors voilà olivier qui a fait un don merci beaucoup olivier je rappelle ceux qui veulent faire des dons il n'y a pas d'obligation il y a un petit dollar ici en bas et puis il y a mon compte paypal pour ceux qui veulent voilà mais je réponds à tout le monde de toute façon voilà eric nous dit petite question tu ne parles pas de md10 pourquoi parce que je n'ai pas eu en main je connais le je connais le 3 le 4 j'ai jamais eu en main mais olimpus on en verra sûrement un et aussi le nouveau pen pour que je puisse les essayer c'est des appareils qui sont pas mal du tout ce truc ils sont pas tropicalisés donc ceux qui veulent se mettre dans une situation de poussière et tout ça mais le problème c'est que l'omd 10 mark 4 par exemple il a un prix qui est pas très très loin de un omd 5 mark 2 quand il en offre donc c'est moi je préfère un 5 mark 2 finalement tu vas mais bon les tarifs sont intéressants pour les prestations ces appareils qui sont pas mal florian bonsoir bonsoir à tous j'ai récupéré un omd 10 mark mark on sait pas suite à un échange à neuf j'hésite à le revendre et acheter un omd 5 mark 3 ou un g9 et prendre le 1240 f2 f2.8 ok merci d'avance alors ça dépend ce que tu veux faire moi le md 5 mark 3 il me semble c'est un appareil qui me semble pas mal mais ça reste à mon avis un omd 1 mark 2 dans un autre forme dans une boîte donc au niveau de la construction je préfère le 1 mark 2 que le 5 mark 3 c'est question de goût personnel mais si tu cherches une petite taille et des performances intéressantes le 5 est pas mal mais oui la série 5 est quand même mieux que la série 10 au niveau de la protection et tout ça à mon avis emmanuel nous dit c'est ici sur la puce prévoit d'intégrer la fonction starry sky focus sur l'omd em1 x je sais pas j'ai aucune idée d'ailleurs beaucoup de gens réclament la fonction de détection d'oeil sur l'omd 1 mark 3 donc je sais pas si c'est simplement du software ou s'il faut quelque chose spécial sur le capteur donc je peux pas je peux pas dire précisément en fait meyer nous dit alors merci à olivier pour ton don mais pour les photos d'orage le jour le mieux c'est de prendre un déclencheur genre plutôt trigger qui déclenche au flash lumineux ah ouais alors moi je parlais brut de pomme c'est à dire si t'as pas des accessoires mais c'est vrai ce que tu dis les trigots les plutôt triggers ça détecte le rayon et ça va faire la photo au bon moment alors l'omd 10 mark 4 bah l'omd 10 mark 4 il est pas mal pour justifier passer au 5 il faudrait que tu aies vraiment besoin du pro capture c'est à dire la capture super rapide et que tu aies besoin de la tropicalisation mais sinon si tu l'as moi je changerais pas si tu l'as je pense que le 10 mark 4 à ce que j'en ai lu et vu c'est pas mal quoi stéphane bonsoir stéphane comment vas-tu michel mec nous dit merci pour ta réponse sur les éclairs sachant que l'omd 1 ah oui tu étais sur la puce oui alors n'hésite pas sur tu mets le live composite et c'est fantastique parce qu'en fait tu le mets à faire des photos s'il se passe rien il se passe rien puis quand il se passe quelque chose ben une fois que tu as vu que ça apparaît sur ton écran ben t'arrêtes la photo tu vois donc ça c'est un gros avantage le live composite tu loupe pas d'éclair en fait parce que tu vas le voir qu'il s'est réalisé et c'est facile dans ce sens là donc tu peux tu peux parfaitement mettre ton live composite sur trois secondes si tu veux suivant le filtre ND que tu as tu mets ça va te permettre de mettre un temps assez court parce que si c'est plus long ton filtre ND en plein jour il va pas couper assez et après ben tu laisses tourner et puis quand tu vois que l'éclair a été capturé ben t'arrêtes quoi ça c'est vu que j'avais pas dit que tu avais ça voilà alors gg29 bonjour Eric bonjour et bonjour tout le monde bonjour tout le monde alors freud dit hello hello freud alors on est 57 là il y a 19 likes il y en a qu'il y en a qu'on oublie hier il n'y a pas d'obligation de mettre un like voilà si tu hésites entre un like et un don fais le don si tu peux pas faire le don tu peux faire le like fais le like si tu peux faire ni l'un ni l'autre ben finir ni l'autre si tu les deux ben tu fais les deux chacun se sert comme il veut voilà alors quelques questions alors qu'est ce que je veux dire là j'ai aujourd'hui j'ai enregistré le test du nikon coolpix p950 il y a deux trois ans j'avais fait le test du p1000 qui était pas mal le p950 est vraiment est vraiment pas mal d'ailleurs j'ai publié une photo là sur instagram que j'ai fait aujourd'hui ce matin dans un chandelier et c'est un truc qui me semble assez intéressant surtout pour moi tous les bridges nikon que j'ai essayé ont toujours été mauvais sauf le p1000 et enfin le p950 parce que leur gros problème c'est que la qualité optique est bien mais la mise au point c'est une catastrophe donc c'est pour ça j'ai souvent reproché michel le live composite ben c'est un truc unique d'olympus je croyais que comme ça en fait tu fais une photo et ça enchaîne des photos et ça ne s'actualise en fait ce qui a changé sur ta photo donc par exemple mes photos d'une seconde on s'enchaîne des photos d'une seconde donc tout ce qui bouge pas reste depuis la première prise puis d'un coup il ya un éclair dans le cas des éclairs et donc ça va rajouter ça sur la photo et quand tu veux tu arrêtes et tu vois sur ton écran comment se construit la photo au fur et à mesure c'est une technologie qui est fantastique pour plein de trucs voilà la framboise bonsoir la framboise comment vas-tu fabré william bonsoir william alors je disais dans le p950 j'ai aussi là je vais publier la semaine prochaine peut-être avant je sais pas parce que c'est un peu compliqué pour moi des nouveaux tests de filtres kfc concept dont celui pour et supprimer la pollution lumineuse le filtre rose il est donc il m'envoyait pour le tester mais il n'y a eu que des nuages sans arrêt donc j'ai pas pu tester et puis aussi un variable un ind variable que beaucoup de gens demandent l'ind variable donc j'ai aussi présenté le test et j'ai reçu aussi un nouvel objectif pour iphone 200 de marque un comment ça s'appelle un anamorphique qui fait un truc super mais ça c'est un 1,55 donc c'est encore plus paysage quoi vraiment cinéma et après qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai d'autres trucs qui doivent arriver quoi j'avais aussi un un micro que j'ai testé de lens go c'était j'ai jamais vu un truc aussi nul j'ai eu que des interférences et tout j'ai parlé avec le fabricant j'ai dit je crois qu'il y a un problème avec le micro c'est pas possible qu'il soit une telle merde et donc ils m'ont dit non non c'est parce que dans une zone il y a beaucoup d'interférences je suis un peu à mon droit en l'intérieur ça va en l'extérieur c'est du délire quoi donc je sais pas si je publierai les tests que j'ai fait quoi voilà Favre nous dit les films de ND que tu as présenté KF Concept aimantés sont-ils de bonne qualité ? merci ah ouais c'est des mais KF Concept moi j'en reviens pas les prix qu'ils ont pour la qualité le verre qu'ils utilisent c'est du verre allemand fabriqué en Allemagne et tout ça c'est vraiment super quoi sauf là celui que j'ai présenté qui est le variable ça c'est du verre fabriqué au Japon mais sinon tous les trucs le verre fabriqué en Allemagne souvent on dit ah comme c'est allemand c'est meilleur je sais pas mais enfin bon peut-être une question de marketing mais enfin la qualité est vraiment excellent tous ceux d'ailleurs moi c'est une marque KF Concept que je connaissais pas jusqu'à ce qu'il y a un an un truc comme ça ils m'ont envoyé un sac à dos pour faire une présentation et il y a plein qui m'ont dit ah bah ouais mais KF Concept je connais j'ai des adiateurs d'objectifs j'ai des fils, des machins, tout ça j'ai rendu compte plein de gens achetaient déjà du KF Concept donc j'ai dit bon bah ok donc j'ai testé j'ai trouvé que la qualité était vraiment super vraiment bien ah il n'y a pas d'autres questions alors je rappelle pour ceux qui veulent ici il y a mon Instagram voilà ok j'ai mis aussi celui de Claudia Reyes qui bosse avec moi après elle a aussi une chaîne YouTube youtube.com slash Claudia Reyes ici mon compte Paypal ceux qui veulent faire un don il y en a qui font des dons c'est sympa ça aide après il y en a qui font directement pendant les lives de YouTube avec le petit dollar qui est là mais il n'y a pas il n'y a pas d'obligation celui qui veut il peut et celui qui ne peut pas il ne veut pas il n'y a pas de problème alors il n'y a pas d'autres questions là je vois Favre et William avait une question William et je n'ai pas eu d'autres questions ah je viens de recevoir je viens de recevoir un don par Paypal de Emmanuel Bonan merci beaucoup Emmanuel qui vient de faire un don par Paypal merci beaucoup alors Jean Chaboteau bonsoir Jean Ulmo nous dit salut que penses-tu du X-Trans de Fujifilm aujourd'hui ? eh bien c'est un gros débat parce que ça fait longtemps qu'on dit que que les que le X-Trans ils vont arrêter ils vont on ne sait pas parce qu'on regarde sur leur moyen format ils utilisent directement un capteur Sony qui n'est pas X-Trans et il y a des avantages des inconvénients le problème c'est qu'ils sont tout seuls c'est un peu ce qui se passe avec Sigma avec son Foveon c'est qu'ils sont tout seuls donc je ne sais pas mais la qualité elle est là la qualité est là il n'y a pas de discussion mais Olivier nous dit quand on utilise des filtres ND ou polarisants doit-on quand même utiliser le parasol je demande ça car j'ai fait tomber un filtre KF aimanté en manipulant le pare-soleil ouf c'est solide et bien normalement oui il faudrait essayer de monter le parasol de toute façon parce que ça évite qu'il y ait des flares sur les côtés mais c'est vrai que quelquefois par exemple le filtre ND que je vais présenter comme il est vraiment pensé vidéo et que tu peux le tourner en temps réel normalement dans ce cas tu ne peux pas utiliser le parasol parce que tu vas pouvoir passer tes doigts donc ça dépend mais si on peut utiliser le parasol c'est mieux c'est toujours mieux parce que ça va éviter les flares le parasol le pare-soleil pardon je dis toujours en parasol parce qu'en espagnol on dit pas de parasol mais pare-soleil effectivement pare-soleil toi tu as bien mis pare-soleil effectivement William dit merci merci à toi je viens juste y répondre Stéphane sur le look vintage du Nikon et bien moi je trouve qu'ils ont une super idée moi je trouve qu'ils ont une super idée et surtout parce qu'ils avaient déjà eu le DF qui était full frame qui était basé sur un Nikon D4 et qui était vraiment pas mal mais ça n'a pas eu trop de succès moins que prévu parce qu'en fait si tu fais un truc comme ça il faut vraiment donner un look avec des objectifs aussi donc s'ils ne sortent pas d'objectifs avec un look qui va ensemble ça fait un peu tu achètes je ne sais pas mon éleveur de collection et puis tu mets des jantes de 2040 donc ça va pas ensemble mais bon j'espère qu'ils vont se réveiller surtout que Fujifilm a des gros problèmes financiers pardon Nikon a des gros problèmes financiers donc j'espère qu'ils vont s'y mettre sérieusement sortir des trucs bien MC dans une vidéo avec Claudia tu as présenté un flash AD200 Godox le AD200 est un flash classique comme les petits cobras ou une sorte d'ampoule et bien il a les deux en fait parce qu'il est tout droit et dessus tu peux mettre une ampoule ou tu peux mettre un fresnel mais par contre le fresnel un fresnel on dit en français en anglais il n'y a pas de par contre il n'y a pas de zoom sur le fresnel donc c'est direct c'est comme ça mais ce n'est pas un cobrant orientable comme ça voilà alors Florian nous dit bonsoir pour rester dans le thème des adaptateurs d'objectifs les speedboosters pour passer d'un objectif argentique un micro 4 tiers sont-ils valables j'en ai jamais utilisé alors il y a des gens qui disent que c'est merveilleux puis d'autres qui disent que c'est nul donc je ne peux pas te dire mais moi j'en ai jamais utilisé le speedbooster ni sur le M43 ni M4 tiers un micro 4 tiers ni sur autre chose donc je ne peux vraiment pas te dire désolé Jean Chabotot nous dit compliqué d'orienter le filtre polarisant avec le parasol ah ouais ça c'est le pare-soleil vous allez tous dire parasol à cause de moi bon pare-soleil Eric pare-soleil et bien ouais c'est toujours compliqué donc ça dépend quelques fois il y a un truc tout bête c'est que tu t'achètes un pare-soleil vissant autre que ton solide série et tu le visse sur ton filtre et donc tu pourras le tourner et le filtre tournera avec donc ces trucs en caoutchouc là que tu peux rentrer souvent ils sont vissants à la taille du filtre donc ça peut être une option de faire ça ah ben tu vois j'ai pas vu j'ai pas vu ta phrase suivante Jean effectivement oui ça existe les filtres les pare-soleil vissants ça existe voilà alors MC nous dit pour revenir à la question du AD200 quand faut-il utiliser le Fresnel l'ampoule ou l'ampoule quel est l'avantage de l'ampoule par rapport au flash par rapport au flash bon les deux sont un flash l'avantage de l'ampoule c'est que si tu le mets par exemple dans une softbox ou dans un parapluie ça va répartir la lumière beaucoup plus donc tu vas vraiment profiter de la surface de ton softbox de ton ah merci à Frédéric qui vient de faire un don aussi par Paypal merci beaucoup Frédéric Doyen donc l'avantage c'est que ça va répartir la lumière dans ton softbox ou dans ton ou dans ton parapluie donc tu vas profiter de la surface par contre si tu veux le mettre dans un snoot par exemple ou en lumière de contre pour silhouetter il vaut mieux un truc étroit donc dans ce cas là autant mettre le Fresnel au lieu de mettre l'ampoule voilà alors autre question autre question merci à ceux qui ont fait des dons il y en a par YouTube là il y a un petit dollar on peut faire un don et puis deux qui ont fait des dons par Paypal je vais regarder oui deux ok que je n'oublie pas de dire merci à quelqu'un quand même voilà ce qui peut arriver donc tu me pardonnes je dis merci après je renvoie un message après pour des merci qu'est-ce que j'allais dire d'autre ah ok compris l'histoire de l'ampoule AD200 voilà exactement voilà donc moi je n'utilise jamais le Fresnel j'utilise toujours une ampoule parce que je préfère j'utilise toujours des softbox ou des parapluies voilà et en lumière de contre dans ce cas là je n'utilise pas les D200 je mets des petits flashs derrière tout bête pour si l'on était c'est bon et là dernièrement je dois publier des photos qu'on a fait avec le Westcott le FJ400 qui est vraiment super et je perds qu'après Westcott va m'envoyer d'autres flashs le FJ80 le FJ200 pour en parler qui sont vraiment pas mal comme flash voilà mais bon d'ailleurs cette année j'ai essayé de mettre un peu plus de trucs cette année je suis au mois de juillet pratiquement Eric cette année donc j'avais dit je vais faire je vais essayer de m'organiser un peu mieux plus de séances expliquées on a eu quelques-unes mais c'est un peu triste parce qu'on a fait des séances expliquées avec Claudia Reyes aussi avec Sarai et le problème c'est qu'il y a beaucoup moins de visites c'est marrant il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus important de savoir quel appareil photo acheter que de voir comment l'utiliser enfin bon moi je fais d'abord le site pour le plaisir la chaîne pour le plaisir ça me plaît de partager même s'il n'y a pas forcément de visites sur un thème plus qu'un autre voilà le Zwickau 825 vient de sortir as-tu des infos sur les futurs 100 mm macro alors j'ai aucune information sur le 100 mm macro mais il va sûrement sortir parce que comme j'avais dit l'année dernière il fallait pas s'inquiéter qu'Olympus allait continuer à sortir des trucs il continue à sortir des trucs et j'espère recevoir le 825 je sais pas quand mais j'espère que ça durera ça prendra pas autant de retard que le 1 Mark 3 et les deux autres qui m'ont envoyé parce qu'il s'est en train de se réorganiser au niveau de l'Europe et le 825 j'aimerais bien l'essayer parce que mon avis c'est un objectif super intéressant pour ceux qui veulent faire de la photo de rue par exemple ou partir en voyage ou typique tu rentres dans un musée ou cathédrale tu veux faire de l'intérieur au grand angle et puis après tu sors tu veux continuer dans la rue le 814 par exemple 14 c'est vraiment trop large pour pas mal de choses tandis que 825 même si c'est seulement un f4 ou un f2.8 je pense que c'est une focale qui va être beaucoup plus pratique à utiliser donc j'ai vraiment envie de l'essayer ce truc Jean-Pierre Guillaume bonsoir j'ai photographié en concours hippique avec un EM5 Mark III en mode silence AF continue avec suivi et j'ai pu faire plus de 700 photos et terminer encore deux avec deux barres de batterie disons mais c'est fantastique moi j'aurais jamais pensé que la batterie qui annonce le problème c'est que les batteries c'est une norme ça s'appelle SIPA qui fait la norme pour définir la durée de la batterie et certains types d'appareils photo ils sont complètement comment on dit je ne sais pas comment on dit préjudice alors pas de préjudice parce que la manière de mesurer ça ne correspond pas à la manière logique d'utiliser l'appareil donc ça ne casse pas forcément mais je suis ravi de voir que tu as pu faire un stock pareil et avec le mode silence AF continue l'AF continue normalement ça consomme vachement donc merci pour cette information Jean-Pierre Delta est-ce que tu peux conseiller un kit de flash de studio avec un bon rapport qualité prix là c'est compliqué moi d'abord moi je n'utilise plus de flash de studio purement en studio j'utilise des flashs sur batterie parce que ça me permet d'utiliser aussi bien en studio que n'importe où en déplacement chez un client en extérieur tout ça voilà alors j'ai eu des Godox qui sont pas mal AD400 est pas mal AD600 est pas mal là j'ai un Westcott FJ400 qui me semble super mais du flash purement branché sur le mur ça j'ai eu des multi-blitz que j'ai revendu parce que je ne l'utilisais plus et actuellement il y a Godox qui a des flashs que tu peux brancher au mur qui sont pas mal mais sincèrement sauf si tu es sûr de toujours être enfermé en studio moi je préférerais acheter un flash sur batterie pour avoir plus de flexibilité parce que tu ne sais jamais vraiment ce que tu vas faire évidemment souvent ils sont plus chers ça c'est sûr alors pourquoi tu n'aimes pas Sony je suis passé Canada Sony et c'est un des tomes non 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 moi je n'ai jamais dit que je n'aimais pas Sony j'ai dit que Sony d'ailleurs je recommande pas mal de Sony toute la série à 6000 je la recommande énormément et simplement je dis que Sony c'est des appareils et des super performances enfin super il y a certains trucs que les sonistes oublient de raconter par exemple en pause longue de plusieurs minutes par exemple tu as des problèmes de banding que beaucoup de gens qui font de l'astrophotographie te racontent ils voient les problèmes qu'il y a mais enfin Sony ça reste des super appareils simplement moi je n'ai pas de feeling avec je n'ai pas de feeling pour moi Sony c'est un Walkman c'est pas un appareil photo j'ai le même problème avec Panasonic d'ailleurs Panasonic pour moi c'est des appareils vidéo et pourtant ils font des super appareils photo mais là je parle de feeling c'est un truc qui est complètement subjectif et c'est la sensation quand tu as l'appareil en main tu vois mais non non Sony c'est des très bons appareils je n'ai rien contre Sony ni contre aucune marque moi il y en a qui disent ouais il est anti-kinicone ou anti-canone non anti-ceci anti-cela non moi c'est plutôt des problèmes avec des modèles concrets ou alors une politique par exemple moi j'ai critiqué Olympus quand ils ont fait Black Friday il y a deux ans je les ai critiqués parce que le prix n'avait rien à voir d'un pays à l'autre au sein de la communauté européenne et là je l'avais critiqué mais moi je ne suis marié avec personne comme on dit voilà alors as-tu déjà utilisé le logiciel Darktable non et tout le monde pleure avec Darktable pour que j'essaye Darktable alors il y a un mec qui m'avait parlé qui était super sympa il voulait on voulait peut-être faire un live un truc comme ça pour partager qu'il explique un petit peu Darktable le problème de Darktable c'est que moi ce que j'en ai vu c'est une usine à gaz que c'est gratuit oui gratuit mais quand on est professionnel le temps la vitesse de travail est quand même assez important pour une question de rentabilité et moi Darktable c'est vraiment du typique pensé par un mec qui a conduit ça en Linux même si ça existe sur d'autres plateformes mais c'est vraiment le truc typique d'usine à gaz il n'y a pas d'autre mot alors celui qui ne veut pas dépenser d'argent dans du software c'est sûrement une bonne option si tu veux et je n'ai pas dit que la qualité est bonne ou mauvaise parce que je n'ai pas vraiment vu les résultats pour dire ça récupère mieux les hautes lumières que l'autre donc ça là je ne peux pas te dire mais pour moi ça me semble une usine à gaz à utiliser sincèrement ah Freud c'est toi Frédéric Doyen c'est toi qui as fait le don merci beaucoup pour ton don merci Freud et Frédéric donc voilà GG Li 29 j'ai un Canon 70D avec un 50 mm 1.8 STM et j'aimerais changer d'objectif pour faire un peu de toutes sortes de photos que me conseillez-vous les objectifs tout terrain en général ils ont l'air bons à tout mais ils sont bien tristement souvent bons à rien en fait donc les appareils photo objectifs interchangeables l'idée c'est justement de mettre des objectifs spécifiques suivant le besoin alors là tu es sur une focale fixe mais tu peux avoir une focale tu peux avoir un zoom mais ne prends pas un super zoom il vaut mieux avoir deux zooms par exemple dans ton cas si tu veux un bon pour un 17-50 mm de Tamron ou de Sigma par exemple parce qu'il est moins cher que le Nikon 2.8 par exemple ça c'est bien et puis après tu complètes avec un autre 55-250 un truc comme ça alors la qualité ça dépend de ton budget mais il vaut mieux diviser en deux zooms plutôt qu'avoir un 18-200 par exemple un 18-200 c'est super pratique mais la qualité optique tu perds énormément Florian nous dit as-tu pu tester le ZUICO 12-40 F4 non le 12-40 F4 n'existe pas c'est le 12-45 F4 oui je l'ai essayé tu peux chercher mon test du Olympus OMD 5 Mark III et je l'ai essayé avec voilà donc c'est un objectif qui me semble super bon il n'y a pas la bague pour faire la mise au point manuel c'est que tu retires la mise au point manuel ni le bouton de fonction mais la qualité me semble très bien et celui qui n'a pas besoin de 2.8 ça me semble une super option voilà et les tropicaliser tout ça donc c'est très bien AF avec suivi ok bah ouais mais AF continue je ne sais pas que chaque marque a ses termes mais bon si tu as AF avec suivi c'est comme un continu en fait ouais je crois donc c'est ok voilà donc ta batterie a vraiment duré longtemps voilà ah à la minute du Cameroun bonsoir africmodel237 que je suis sur Instagram alors il y en a certains qui me suivent sur Instagram je les remercie énormément le problème c'est qu'Instagram avant moi je suivais systématiquement tous ceux qui me suivaient ce que je ne savais pas un jour je n'arrivais plus à suivre les gens c'est qu'en fait même si tu as un million de gens qui te suivent alors moi je n'ai pas un million de gens qui me suivent le maximum que tu peux suivre c'est 7500 personnes donc il y a un moment ça m'a bloqué donc tu es obligé de faire du nettoyage et donc je ne peux pas suivre systématiquement tout le monde en retour donc si le compte est privé je ne vois pas je ne suis pas si il y a vraiment peu de photos je ne suis pas non plus donc j'essaie mais par contre quand quelqu'un me met des likes ou des trucs comme ça ou des gens qui me suivent je visite ton compte de toute façon et je mets des likes sur quelques photos qui me plaisent ou beaucoup de photos souvent quand même donc je remercie tous ceux qui me suivent sur Instagram de toute façon voilà nature et montagne découverte Eric tu sais que je fais des vidéos et photos animalières à la volée en randonnée comment peux-je faire pour protéger mon appareil contre les chocs au cas où Olivia notre savoyarde de Haute-Savoie d'ailleurs je vous invite à regarder sa chaîne YouTube parce que grâce à elle j'ai pu voir des chevreuils ça fait quelques temps que je ne suis pas rentré sur ta chaîne que j'étais super occupé ou tu n'as pas mis une nouvelle vidéo je ne sais pas je n'ai pas reçu d'avis mais vous pouvez regarder sa chaîne donc il existe j'ai vu des coques des genres de coques néoprènes ou caoutchouc que tu peux mettre autour de ton appareil je crois que toi tu étais sur un FZ82 il me semble donc tu peux mettre ça c'est un genre de protection et ça protège pas mal au niveau des chocs alors Afrique Model j'ai un Flash Godox mais je n'ai pas de softbox et je shoot en paysage que faire ? si tu n'as pas les moyens d'un softbox achète-toi un parapluie un parapluie blanc alors là où tu es au Cameroun je ne sais pas les tarifs et tout ça mais il faudrait essayer de trouver un moyen pour que ça soit plus doux et puis après je crois qu'en Afrique quand je suis allé au Sénégal j'ai vu tellement de gens qui bricolent avec n'importe quel truc ils font des petits miracles il y a aussi des gens qui font des softbox avec une boîte en carton ils arrivent à faire une forme et puis après ils mettent un papier un papier genre papier blanc ou un papier calque tu vois devant pour diffuser la lumière et tu peux faire un softbox manuel comme ça tu peux déjà essayer de te débrouiller avec ça si tu n'as pas les moyens d'un softbox sérieux c'est quand même un Africain qui me demande ça quand je vois les miracles qu'on fait en Afrique avec de tout et du rien quand même tu regardes il y a des il y a des il y a des tutoriels sur Youtube de mecs qui font qui font des bricolages comme ça de softbox donc ça marchera peut-être pas aussi bien parfaitement la lumière sera peut-être pas orientée exactement pareil mais bon tu sais que ça sera mieux que le flash vide voilà nature et mon non j'ai pas en fait du oh ah j'en ai en préparation voilà c'est pour ça que je n'en avais pas vu tu vois je me souvenais bien parce que normalement comme je suis abonné je reçois un avis n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne parce que c'est intéressant ce qu'elle présente Olivia c'est pas mal alors qu'est-ce que alors 70 69 personnes 42 likes c'est pas obligatoire de mettre un like mais ça fait ça fait chaud au coeur qu'on dit je rappelle il y en a qui ont fait des dons je remercie ceux qui veulent en faire peuvent en faire ici j'ai mon compte sur Youtube il y a un petit dollar pour faire des dons et aussi il y a mon compte Paypal mais il n'y a aucune obligation ceux qui ne peuvent pas en faire ils n'en font pas et ceux qui ne veulent pas ils ne sont pas obligés non plus je réponds à tout le monde pareil de toute façon tu ne viens jamais en Belgique histoire de discuter devant une bonne bière de photo j'ai habité en Belgique j'ai habité à Bruxelles pendant 11 mois en 91 en 91 tu vois précisément voilà en 91 effectivement jusqu'à 11 mois à peu près voilà à Bruxelles rue de la longue est à Bruxelles concrètement voilà et non je n'ai pas ni en Belgique ni je vais en France rarement c'est très rare que j'aille en France aussi donc voilà mais si un jour un jour il va falloir que je fasse une tournée d'Europe parce que sur l'Espagne ils me disent la même chose peut-être j'aille en Amérique du Sud et puis aussi en Afrique parce qu'on me demande aussi il y a énormément de gens qui me demandent en Afrique le Cameroun il y en a qui m'ont dit en Algérie il y a plein de gens qui me disent tu devrais venir en Algérie il y a des super paysages un jour il faudra que je fasse une tournée mondiale voilà en visitant les gens voilà mais bon il faudra qu'on me finance parce que là faire une tournée mondiale ça peut être un peu cher quand même alors Géga il me dit ok merci beaucoup pour ta réponse je vais remédier à l'option 18-250 que je m'étais mis je m'étais mis en tête ben moi voilà je ne te conseille pas vraiment un 18-250 parce que c'est super pratique alors sauf si c'est là la photo de vacances que tu reviens de vacances et tu n'as pas de prétention optique précise ben c'est bon tu peux prendre ça tu économises du poids du volume et tout ça mais si tu veux garder une qualité optique non je te conseille de décomposer sur deux zooms alors Emma Emma Gay hola bonjour bonjour Eric bonjour tout le monde je voulais juste te remercier pour tes conseils pour les photos de pleine lune lors de ton dernier live ça a bien fonctionné ah super ben c'est très bien ben ok je suis ravi que ça ait fonctionné l'avantage de la lune c'est pas comme une étoile filante tu peux faire plusieurs essais pendant qu'elle est pleine voilà Afrique je suis sur Sony 1.6000 le Sigma 50mm 1.4 le piqué peut être meilleur à quelle ouverture ? oh ben sur un 1.4 tu peux compter à f4 déjà ça va être pas mal mais attention quelquefois les gens ils trouvent qu'il y a un manque de piqué mais simplement parce qu'il bouge tu vois donc si tu descends trop la vitesse et que tu bouges un peu et bien tu vas perdre de la netteté même si la photo a pas l'air complètement bougé mais sur un 1.4 Sigma 51.4 à f4 déjà t'as pratiquement le maximum à f8 on dit toujours mais là avec 2 diaphragmes 3 diaphragmes tu vas pas avoir de problème 1.4 2 ça fait un diaphragme 2.2 8 ça fait 2 3 ça fait 3 diaphragmes tu n'auras pas de problème voilà par contre il ne faut pas trop fermer non plus si tu passes à f11 f16 tu vas voir que là tu as des défauts qui vont rentrer voilà alors nous sommes 72 bon 72 à l'honneur de ceux qui disent 70 voilà et d'ailleurs quand je suis revenu de Belgique après avoir été en Belgique je disais toujours 70 non non et je me disais mais t'es de où j'ai de Vendée ah ils disent 70 en Vendée non non ah oui moi je suis de France de Vendée de Fontenelle Comte en Vendée 85 voilà mais j'habite pas là-bas depuis longtemps voilà alors 1.12 Luminance bonsoir à tous bonsoir à toi ok n'hésitez pas si vous avez des questions alors je vais voir question là ah Stéphane a aussi fait un don merci Stéphane Bourderieu merci beaucoup il a fait un don aussi donc les dons par Paypal j'ai eu Stéphane Bourderieu Frédéric Doyen et Emmanuel Bonan merci beaucoup pour les dons Paypal merci beaucoup et ici j'ai eu des dons aussi par Youtube ici avec le petit sous-signe du dollar vous pouvez faire différents genres de dons un sticker ou je sais plus quoi voilà et puis d'autant faire des dons par Paypal voilà alors les questions quelles questions avez-vous quelle autre question question ça fait que 40 minutes qu'on est en live c'est bizarre il n'y a pas un match de foot important ce soir parce qu'il y a la coupe d'Europe ou je ne sais pas quoi donc souvent moi quand je ne suis pas le football je ne fais pas gaffe et puis je mets un live juste au moment où il y a un match de foot super important et puis personne ne regarde mais moi j'ai failli alors pendant la coupe du monde bon je fais quand même gaffe parce que je suis quand même un peu plus au courant je ne suis pas le foot mais je ne suis pas content plus à ce niveau là je suis au courant alors comment diriger diriges-tu ton modèle pendant le shooting et bien déjà il y a plusieurs manières de diriger il y a une manière statique c'est à dire des pauses prévues tu fais la pause et t'expliques et une autre technique c'est plus fluide donc tu dis tiens tu démarres comme ça tu termines comme ça donc elle va changer de pause et tout ça mais au début si tu as des doutes souvent c'est intéressant de montrer ou toi tu poses en lui expliquant la pause ou si tu as des photos déjà existantes ou des trucs que tu as vu sur internet tu le montres et bien je voudrais que tu poses comme ça tu vois c'est comme ça et puis après essayer les grandes lignes et après surtout rectifier c'est à dire que la personne elle ne se voit pas donc la pose est peut-être pas mal mais tu dis non mais tourne un petit peu plus la tête tu vois et puis expliquer ton code déjà expliquer que ça c'est tourné ça c'est incliné toujours parler pour la modèle c'est à dire à ta gauche à ta droite pas la tienne mais la sienne et surtout ne pas la laisser en train de patiner dans le vide c'est à dire que si toi tu regardes si l'expo est bon ne pas dire ah merde non ça c'est pas bon parce qu'elle va devenir nerveuse elle va penser que c'est elle qui fait mal en fait en train de parler d'un truc technique de son appareil photo donc dire clairement bon attends là je regarde je fais l'exposition et tout ça voir si tout est bien thème technique donc t'inquiète pas c'est pas toi qui fais mal c'est moi qui suis en train régler l'appareil tout genre de truc l'indiquer parce que sinon la personne elle devient nerveuse alors Pedro da Costa salut Rick hier en espagnol j'ai demandé opinion sur le 6100 aujourd'hui en français je suis plus plus que des FUJI XS10 alors il y en a qui prend les deux likes tu vois après avoir vu la revue avec Claudia avec le 1680 mais le XS10 de FUJI il est vraiment pas mal le seul inconvénient c'est qu'il est pas tropicalisé mais sinon c'est super c'est un super appareil complètement recommandable je repose un FUJI par contre de ne pas avoir sorti un XS1 qui serait le niveau juste au dessus tropicalisé et stabilisé comme il y a un XT4 un XS1 ça serait pas mal mais il est pas mal comme appareil alors je suis sur un Sony A72 je possède le Sigma 28-110 2.8 le piqué est meilleur à quelle ouverture merci à toi en général le piqué tu as le maximum à partir tu arrives à attaquer le maximum à partir de deux diaphragmes fermés donc si tu as un 2.8 tu comptes 2.8 F4 ça fait un diaphragme 5-6 ça fait deux diaphragmes donc à partir de 5-6 à partir de puis 2.8 pardon 2.8 F4 ça fait un diaphragme F4-5-6 ça fait deux diaphragmes donc à 5-6 tu as déjà normalement le piqué pratiquement au maximum mais quelquefois il y a des exceptions le mieux c'est que l'important beaucoup de gens demandent alors bonsoir Rosario c'est que je t'ai dit mais tu n'avais pas dit bonsoir donc bonsoir beaucoup de gens pensent souvent au piqué mais normalement le piqué moi je ne comprends pas qu'on pose la question dans quel sens c'est à dire que toi tu prends ton appareil photo tu fais plusieurs photos à différents diaphragmes mais dans ton cas ton objectif si c'est un zoom tu fais plusieurs focales et puis tu regardes sur ton écran tu mets à 100% et tu juges si tu ne vois pas de différence c'est que ça n'a aucune importance si tu vois une différence tu prends celle l'option qui te plaît le plus tu vois mais c'est très subjectif en fait il y a des manières de mesurer techniquement scientifiquement mais si toi tu ne vois pas la différence c'est un truc à ne pas s'inquiéter et si tu la vois tu prends ce qui se voit le mieux voilà William le A72 Alpha 72 je t'avais oui oui Alpha 72 pardon enfin la réponse c'est la même parce que c'était sur l'objectif voilà Montagne est découverte que me conseilles-tu pour un micro externe pour le son des animaux et bien là j'ai essayé un comical un VM20 que j'ai mis mais ils ont un paquet de micros je te conseille de regarder leur site web comique comme si c'était comique et ils ont vraiment des trucs spécialisés alors c'est un micro canon ce qu'ils te font sauf si tu avais l'option d'avoir un enregistreur et placer le micro mais je pense que les animaux tu ne vas pas pouvoir t'approcher pour placer le micro parce que même s'ils ne sont pas encore là après ils vont te sentir donc après ils ne reviendront pas à mon avis mais il faut un micro canon vraiment très directionnel alors merci Stéphane pour le don que tu viens de faire penses-tu qu'un Olympus EM1 soit-il encore une bonne solution avec un Zuiko 1245 je pense que tu parles du premier l'EM1 ok ben moi je pense que le EM1 était pas mal mais il n'y avait pas le live composite par exemple je ne sais pas s'il y avait le focus stacking mais si c'est des trucs dont tu n'as pas besoin ben c'est un appareil photo qui était vraiment bien quoi au truc ceux qui veulent utiliser les anciens objectifs 4 tiers pas les micro 4 tiers les 4 tiers avec un adaptateur et bien sur le 1 Mark 2 par exemple ils vont très bien sur le 1 ils ont mis une détection de phase seulement quand tu les utilises ou contre je ne sais plus comment c'était et apparemment ça allait un peu mieux mais sinon bon l'autofocus est un petit peu en retrait à mon avis mais au niveau du budget tu peux faire un paquet d'économies et si tu as encore l'appareil j'utiliserai si tu vas l'acheter exprès il faut vraiment qu'il soit à un prix vraiment bien si il n'est vraiment pas cher ça vaut le coup mais sinon je regarderai un Mark 2 mais enfin bon Eric c'est quoi exactement du photo reportage ? ben comme en mariage par exemple mais au lieu de faire des trucs axés sur la pause c'est du reportage comme on fait un journaliste par exemple qui va dans la rue et il fait la photo d'un moment tu fais un reportage en fait tu fais des photos de situations là toi qui es sur l'Afrique j'ai vu sur ton Instagram quand tu fais tes photos de sport de football par exemple imagine qu'en plus des photos de sport tu allais au vestiaire ou avant quand ils arrivent au stade pour jouer tu vois ou après quand ils repartent tu fais des photos à la volée comme ça ça c'est du reportage voilà tu vois je connais ton Instagram ton Instagram alors MC pour les photos avec des petits flash-cobra j'utilise ISO 200 à la place ISO 100 base est-ce que je perds vraiment beaucoup en rang dynamique tu perds un peu mais pas des tonnes tu vois et puis surtout que ça dépend du genre de photo quelquefois il y a des scènes où il n'y a pas un rang dynamique énorme à enregistrer et d'autres oui donc ça dépend ça c'est il faudrait voir sur demande alors Alain bonjour Eric que penses-tu du G9 Panasonic et bien un G9 Panasonic c'est un super appareil photo et j'espère pour Panasonic qu'ils vont sortir un Mark II ou un truc comme ça je ne sais plus si ils sont sortis ou si ils allaient le sortir le G9 c'est l'équivalent de Olympus OM-D1 Mark II en fait c'est un peu sa concurrence comme appareil photo il est super par contre comme vidéo les gens ils n'ont pas trop aimé bien qu'après ils ont fait un firmware qui a apparemment résolu pas mal de problèmes ou apporter des trucs mieux mais le G9 c'est un super appareil photo alors MCG au passage je trouve la lumière de tes vidéos live améliorées c'est cool oh ben là c'est parce que j'ai les mêmes trucs éclairage mais c'est parce que j'ai une table blanche donc ça m'envoie de la lumière voilà alors Nature et Montagne nous dit si tu fais tourner en Europe tu es le bienvenu en Haute-Savoie bien sûr dans le 74 Olivia 74 oui oui merci merci je passerai avec plaisir alors bon ma femme me demande d'être près d'elle je continue à te suivre sur tes vidéos merci beaucoup merci pour ton don et bon salut à ta femme et puis tu peux regarder en différé après la vidéo il reste merci beaucoup pour le don et pour ta visite à bientôt je vais lui répondre et non Jair il y a hier en espagnol il y a hier en espagnol voilà donc il y en a qui sont venus aujourd'hui en pensant que c'était l'espagnol et l'espagnol c'était hier voilà donc ok ce mois-ci j'ai failli ne pas faire de live parce que j'ai eu un problème de fibre donc j'avais pas de fibre intestinale ça j'ai pas mangé du Holborn mais problème de fibre optique pour internet donc j'avais pas moyen de me connecter à une vitesse suffisante bonsoir Pierre qui est venu dire un petit bonjour hier en espagnol et je sais pas si t'étais encore là quand j'ai répondu parce que j'avais tellement de gens que la liste de questions était longue donc merci d'être passé hier bonsoir Eric un photographe expliquait que demander l'autorisation avant de photographier un sujet en photo de rue conférer une émotion différente moins de spontanéité notamment qu'en penses-tu ben voilà en fait là il y a un problème éthique moral et légal c'est vrai que si tu demandes pas avant tu captures vraiment la personne telle qu'elle est après légalement il y a des endroits où c'est pas faisable d'autres où oui c'est faisable il y en a où c'est faisable mais il faut une autorisation pour publier après il y a des gens qui peuvent se fâcher que tu devrais faire la photo donc c'est un peu compliqué moi j'adorais faire de la photo de rue et j'ai arrêté d'en faire complètement un jour j'ai connu un cas pas direct mais pratiquement direct d'un mec qui a fait des photos de rue une femme dans la rue et il a publié sur Facebook la photo et cette femme en fait ne savait même pas que sa photo était publiée sur Facebook d'ailleurs elle n'avait même pas Facebook parce que son ex la recherchait à cause de cette photo il a pu savoir où elle se trouvait puisqu'elle s'était cassée et il l'a tué voilà donc moi ça m'a tellement refroidi que j'ai décidé que je n'allais plus jamais faire de photos de rue au moins de sujet proche si tu veux donc si je fais une photo de la tour Eiffel et puis il y a plein de touristes autour ils sont là ok mais je suis contre la publication de la photo de rue sans autorisation alors faire la photo avant c'est une décision que chacun doit voir mais c'est vrai que ça doit forcément affecter dans un cas c'est plus une pause et dans l'autre cas c'est capture de la vie comme à la personne voilà bonsoir encore une fois bonsoir Eric encore une fois Raoul ok bonsoir Raoul ok qui a été passé hier il me semble ok comment avoir des coureurs flous et des spectateurs nets j'ai essayé au 50 mm au 60ème et 5ème j'ai raté mon coup merci ah mais c'est marrant parce que en général les gens ils veulent le coureur net et les spectateurs flous as-tu bien posé la question dans le bon ordre et bien déjà un 60ème c'est peut-être un peu trop rapide si tu veux quand tu veux suivre un coureur comme ça l'avoir net et flou et tu suis au même rythme au 30ème ça va mais si tu veux le coureur flou et les gens nets et bien tu vas mettre ton appareil photo sans bouger une vitesse assez basse mais le problème c'est que la vitesse est assez basse s'il y a des spectateurs les gens ils vont sûrement applaudir des trucs comme ça et eux aussi ils vont être flous donc ce que tu veux faire ça m'a l'air assez compliqué c'est beaucoup plus facile de faire un panning comme ça sur le coureur qu'avoir le mec flou et les autres qui soient trois voilà alors je shoot sur une taille 6000 4000 mais quand je fais l'export sur photoshop en 1080 j'ai toujours l'impression de perdre en qualité mais tu retouches en route résolution c'est après quand tu fais l'export final je sais pas moi j'ai jamais eu cette perte par contre ce que tu peux faire c'est l'option exporter pour web car photoshop et à mon avis s'optimise mieux essaye voir si c'est ça moi je fais exactement comme toi j'édite en haute résolution et puis après la version finale je l'exporte en 1080 de haut je l'indique 72 dpi par contre voilà c'est peut-être ça je sais pas Thibaut nous dit bonsoir Eric est-ce que tu sais si on peut faire nativement du noir et blanc avec le D7500 aucune idée je sais pas si dans les modes saines et tout ça il y a un noir et blanc je me souviens plus du tout tu vois mais de toute façon sauf si tu veux vraiment pas toucher un ordinateur je te conseille de toujours faire le noir et blanc en post-production parce que en général c'est quand même meilleur que ce que te crash un appareil photo surtout que tu pourras le faire à partir d'un RAW tu vois dans l'autre cas tu le fais en JPEG directement Eric Bonjour depuis la Castille que penses-tu du petit flash F1 alors petit flash F est-ce que tu parles du petit flash qui vient avec qui vient avec l'Olympus ou je sais pas quel petit flash rappelle-moi là si tu veux dans une autre question François bonsoir Eric si la photo on la fait en pause longue et si la photo on la fait en pause longue attends tu veux dire tu parles de tu réponds à qui parce qu'il y a le problème voilà quand vous rajoutez une question qui répond à quelqu'un indiquez-le ou un complément indiqué suite à la question de parce que sinon moi je sais pas de quoi tu parles voilà voilà désolé alors j'ai filmé il y a deux semaines quelques scènes un concert en pleine montagne faut-il que je demande l'autorisation pour publier sur Youtube non le problème c'est que ce qui est possible c'est que Youtube reconnaisse les pièces qui sont jouées et automatiquement ça te démonétise la vidéo parce que t'as des t'as des copyrights sur les musiques mais en principe il va pas y avoir de problème voilà par contre ça peut être intéressant de contacter l'organisateur savoir si lui il te laisse publier sur Youtube par contre voilà alors bonsoir Eric que penses-tu du Sony RX10 Mark III ah ben j'en pense tellement que je l'ai eu en main 5 minutes le Mark III le Mark IV je ne sais plus les en sont et je l'avais trouvé vraiment super mais il n'y avait pas d'appareil de démo ils n'ont toujours pas pu me le passer pour que je puisse l'essayer mais je l'avais vraiment trouvé super comme appareil alors c'est un bridge qui est cher mais c'est vraiment un super vraiment super voilà alors Fiche Pause nous dit salut Eric j'ai un M50 avec l'objectif de kit j'aimerais me prendre un Sigma 18-35 1.8 pour avoir un meilleur rendu qu'en penses-tu ? ben le 18-35 je n'ai jamais essayé mais comme il y a des gens qui en parlent super bien il y a des gens qui en parlent super mal je ne peux pas donner mon opinion sans avoir essayé parce qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas du tout contents ça dépend de la monture avec laquelle il vient donc il y en a en Nikon ils l'ont eu il y en a qui l'ont en Sony je crois qu'ils montent sur Sony aussi et il y a aussi monture Canon tu vois alors je ne savais pas si c'est une Canon M où tu vas mettre un adaptateur mais je ne peux pas te dire le rang focal oui c'est un rang focal qui me semble intéressant mais au niveau de la qualité je ne peux pas te dire voilà un petit fage FL M3 pour déboucher les ombres c'est pour utiliser sur un EM1X alors je ne sais pas lequel c'est si c'est le petit c'est celui qui te donne en cadeau enfin le cadeau ça n'existe plus de nos jours mais qui vient avec l'appareil photo parce qu'il n'y a pas de flash intégré si c'est celui-là moi je l'ai utilisé en mettant une feuille de papier dessus pour faire de la macro mais pour déboucher les ombres à mon avis ça va te créer des ombres dures donc moi je n'aurais pas pensé utiliser ça je préfère avoir un petit flash externe un truc comme ça à mon avis mais c'est essayer et voir si le résultat semble correct voilà François Fouquenot je voulais dire pour la photo de rue avec des gens en pose longue on peut enlever les personnages par exemple ah ok voilà alors ça c'est une autre histoire c'est à dire que si tu veux une photo et que tous les gens disparaissent oui il y a des possibilités de faire de la pose longue c'est sûr mais souvent il faut mettre un filtre et le problème c'est qu'en photo de rue ça dépend des endroits on ne te laisse pas forcément mettre un trépied par exemple à Barcelone tu n'as pas le droit de mettre un trépied sans autorisation à New York non plus si tu mets un trépied il faut une autorisation donc il y a des situations où tu ne pourras pas faire de pose longue parce que ton appareil il va bouger mais si c'est une solution tu mets une pose très longue et puis tout d'un coup tu ne verras plus les gens sur la place sauf si quelqu'un n'a vraiment pas bougé ça c'est une solution voilà JP Célex merci Eric merci à toi Richard Racine bonsoir salut j'ai un objectif Sigma 1750 2.8 à quoi sert le 2.8 s'il faut fermer le diaphragme à 5.6 pour avoir une photo net bonne question en fait quand tu achètes un objectif avec grande ouverture tu l'achètes plus pour le flou que pour la partie net et c'est vrai que tu n'auras pas la netteté avant 5.6 mais ça dépend souvent tu as une photo qui a l'air plus net la partie net parce que tu as une énorme différence entre le flou et la netteté donc ça donne une sensation de netteté mais ça dépend vraiment de ce que tu recherches il y a des gens Cartier-Bresson par exemple disait que la netteté est un concept de bourgeois et donc sa priorité c'était pas la netteté mais si tu recherches la netteté effectivement mais il y a des fois où tu auras besoin de plus de lumière et ça va être pratique et puis il y a un autre truc quand tu fais la mise au point avec un appareil photo automatiquement il ouvre l'objectif au maximum pour qu'il y ait le maximum de lumière qui rentre et que la mise au point se fasse plus rapidement donc il y a des gens qui même s'ils vont utiliser A5-6 ou F8 ils préfèrent un 2.8 parce que la mise au point est plus rapide parce que l'autofocus récupère plus de lumière donc dans ce cas là c'est un avantage voilà Pierre toi qui communiques en trois langues est-ce que les pratiques photos sont différentes d'un pays à l'autre le rapport matos est-il le même c'est super intéressant en fait c'est pas seulement les trois langues c'est surtout les langues et les pays par exemple il y a des marques qui sont très suivies par les francophones Olympus Fujifilm Panasonic c'est suivi par exemple par contre sur l'Amérique du Sud et l'Afrique c'est bien moins suivi parce que c'est des marques qui ne sont pas distribuées là-bas donc le mec il va avoir un truc Olympus qu'il ne pourra jamais acheter même s'il le veut parce qu'il n'y en a pas sauf s'il fait importer des Etats-Unis ou un truc comme ça donc il y a moins de suivi après au niveau des pratiques j'ai remarqué que dans l'ensemble les francophones ont souvent surtout les français ont souvent un esprit ils cherchent beaucoup le côté artistique tu vois c'est plus philosophique peut-être je ne sais pas alors c'est peut-être aussi dû à des gens qui me suivent ça ne veut pas dire que tout le monde soit comme ça je base sur ma chaîne YouTube et des gens qui ont peut-être cet esprit souvent un petit peu recherche artistique poétique et tout ça les gens les espagnols que j'ai ceux qui parlent d'espagnol que j'ai ils sont peut-être plus axés beaucoup plus les photos de personnes souvent tu vois et peut-être moins de paysages trucs comme ça et plus le shooting dans l'ensemble j'ai remarqué ils utilisent plus les filtres aussi les filtres pour les presets de Lightroom et tout ça pour donner un look à leurs photos tu vois mais c'est difficile de spécifier parce que ça dépend par exemple moi j'ai pas trop d'anglophones qui me suivent mais ceux qui me suivent c'est sûrement dès que je parle d'un truc argentique là ça les intéresse tout de suite parce qu'il y a tellement de trucs en anglais que souvent l'anglophone il préfère souvent regarder directement un truc qui est fait par un américain ou un anglais ou un australien ou un néo-zélandais et donc il regarde directement un truc en anglais et par contre quand tu sors des trucs un peu différents ben là ça les intéresse un petit peu de regarder et de jeter un oeil mais autrement les pratiques les marques c'est vraiment marrant parce que là si tu vois la différence entre l'Europe les Etats-Unis l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud et l'Afrique tu vois la différence de budget tu parles avec un français ou un espagnol espagnol d'Espagne tu l'écoutes et pour lui il est inconcevable qu'un professionnel puisse travailler avec un appareil photo un Nikon des 3500 par exemple ou un Canon je sais pas moi un 1300D ou un truc comme ça un truc qui est concilié pour débutants il dit c'est impossible tu peux pas travailler avec ça et puis après tu vas sur l'Afrique ou sur l'Amérique du Sud où l'économie est beaucoup plus défavorable et tu vois des mecs qui travaillent avec ça ils font des photos superbes ils travaillent professionnellement avec et d'ailleurs moi ça m'a beaucoup ouvert les yeux ce côté là de se rendre compte de l'exagération qu'il y a du côté entre comme on dit certains premiers mondes un mot qui me plaît pas première monde tiers monde c'est un mot qui me plaît pas du tout mais monde plus favorisé économiquement tu te rends compte qu'on a perdu complètement la perspective on se rend pas compte qu'il y a 15 ans on faisait un mariage avec un Canon 350D et il y avait aucun problème et les professionnels faisaient un mariage avec ça et maintenant que tu prends un Canon 4000D ou un 800D par exemple pour qu'elle restait dans la même gamme puisque la 4000D est venue après un 800D par exemple et bien les gens ils disent tu peux pas travailler professionnellement avec ça et pourtant il est bien meilleur que celui avec lequel on travaille professionnellement il y a 15 ans donc je trouve que ce qu'on appelle de manière générale entre guillemets le premier monde ou économiquement plus favorisé ils ont complètement perdu la perspective sur les besoins réels en matériel pour faire des photos et avoir des résultats tu peux vraiment avoir des super résultats avec n'importe quel appareil photo alors évidemment il y a des trucs qui sont plus faciles si en faisant un clic tu es sûr d'avoir la photo nette au premier coup et que tu peux te permettre cet appareil ça vaut le coup mais ça ne veut pas dire qu'un mec avec de l'expérience n'est pas capable de faire la même photo avec un appareil bien inférieur et là tu te rends bien compte la différence de perspective des gens au niveau économique voilà alors Skirim25 salut Rick qu'est-ce que tu penses du Nikon Z5 je ne l'ai pas essayé je ne connais pas j'aimerais bien savoir parce que je pense que Nikon ils sont vraiment dans les choux donc il faut vraiment qu'ils commencent à sortir des trucs ils ont sorti de nouveau le ZFC mais il faut vraiment qu'ils se débrouillent et puis le FZ50 ils n'ont pas sorti suffisamment d'objectifs derrière je ne sais pas ce qui va se passer mais le Z5 je n'ai même pas eu en main ni vu François merci pour ta réponse merci à toi alors JP Cedex bonsoir Eric que penses-tu du Lumix GX80 la mise au point en vidéo pas top mais merci à toi dans son budget c'est pas mal comme appareil photo voilà alors la mise au point ça c'est un truc qui est marrant parce qu'en fait quand tu parles avec des professionnels de la vidéo il y a 3 ans ils disaient attends la mise au point on fait toujours la mise au point en manuel en vidéo jusqu'à ce qu'ils commencent à voir beaucoup de gens qui ont commencé à faire de la vidéo à partir de l'appareil photo et là ils ont réclamé l'autofocus après la détection de visage détection d'oeil et tout ça donc maintenant souvent on dit la mise au point n'est pas terrible mais c'est vrai que c'est bien pratique un autofocus quand il marche mais c'est un appareil photo que je trouve pas mal mais comme moi je ne suis pas expert en vidéo je ne peux pas te dire la côté vidéo mais côté photo ça en est très bien cet appareil photo parfois la photo est nette mais pas le photographe excellente excellente explication attendez je réponds une seconde une question c'est un truc urgent voilà je retourne où j'étais j'étais là j'étais là j'en reviens je reviens voilà ok je suis là je suis là je ne suis pas parti je suis là ok voilà alors voilà je réponsais ça alors Martial nous dit j'ai un choix fait entre le Olympus M5 Mark III ou le Fuji XS10 je fais surtout du paysage le Oli pourrait avoir des fonctions géniales qui n'a pas Fuji ben moi je pense que surtout si tu vas faire de l'extérieur l'avantage c'est que le 5 il est tropicalisé alors même si ce n'est pas une super tropicalisation parce qu'il n'y a pas de terme et quand ils disent qu'il est tropicalisé protéger pluie embrasse machin tout ça il faudrait qu'il y ait des codes exacts comme sur les téléphones IP68 IP machin tout ça donc certains ils disent tropicalisé mais l'autre il est mieux tropicalisé moi il faudrait qu'un jour qu'ils m'expliquent la différence tu peux passer sous la douche ou tu ne peux pas passer sous la douche c'est plutôt ça la différence pour moi mais enfin bon le XS10 n'est pas tropicalisé en paysage le fait de pouvoir avoir le live composite peut permettre de faire des trucs super intéressants donc dans ce cas là moi je pense que ça serait mieux d'avoir l'Olympus voilà alors Michel Macron nous dit le 1835 1.8 Sigma est parfait pas de vignetage ou minime à 1.8 est très bon en basse lumière pour moi il est parfait ben tu vois là c'est la réponse de Michel qui lui est complètement d'accord qu'il est super le 1835 il y en a d'autres qui y pensent autrement mais je pense que ça doit avoir énormément à faire avec l'appareil photo que tu utilises mais là dans le cas de Michel il en est ravi ben merci Michel pour ce retour d'info Jean-Paul Gauche bonsoir Eric bonsoir Jean-Paul JPCdex bonsoir Nouveau ah ben je t'ai répondu alors si vous voyez je ne réponds pas tout de suite c'est simplement parce que il y a une liste de questions donc je réponds au fur et à mesure ça rentre en fait merci pour ceux qui ont fait des dons il n'y a pas d'obligation vous pouvez en faire par Paypal ici il y a info ericjou.com et aussi sur Youtube même il y a un petit dollar vous pouvez faire le don il n'est pas en dollar c'est n'importe quelle monnaie où tu te trouves ok mais ceux qui veulent ils peuvent faire mais ce n'est pas obligé je remercie alors trouve-tu une différence de qualité d'image entre le EM1 Mark III et le EM5 Mark II optique égale ben le problème c'est que le EM1 Mark III a 20 millions de pixels et le EM5 Mark II a 16 millions de pixels donc déjà la définition n'étant pas la même la taille de l'image n'est pas la même donc déjà tu ne vas pas voir un truc exactement pareil mais je pense que le EM1 Mark III à ISO élevé à ISO plus élevé est meilleur que le EM5 Mark II mais sinon je trouve que la qualité est assez semblable c'est d'ailleurs l'avantage à mon avis de la puce c'est à dire que si tu ne peux pas te permettre d'avoir deux appareils identiques d'un secours par exemple d'un professionnel tu peux avoir un un peu moins cher et la qualité est quand même là voilà Joanne Joanne Hannes bonsoir Eric désolé Jari Morta l'important c'est de venir merci beaucoup d'être là alors on est 103 on a passé la centaine il y a 63 likes donc il y en a qui n'ont pas voulu mettre de likes mais il n'y a pas d'obligation non plus voilà Miguel Manes bonsoir Eric tu penses quoi du A7C qui semble être un A7 III avec un format réduit je cherche un appareil en utilisation photo et vidéo j'hésite avec un XT4 alors le A7C à mon avis il est intéressant vidéo tu vois mais comme photo les gens ils n'ont pas l'air de trop accrocher dessus tu vois donc je ne peux pas te dire concrètement moi je ne l'ai pas eu en main donc je ne peux pas te dire mais d'après ce que j'ai lu les gens ils n'ont pas l'air d'accrocher vraiment tu vois par contre le XT4 moi je pense que c'est un super appareil en plus la stabilisation alors en vidéo la stabilisation ce n'est pas aussi cool qu'un Olympus mais en stabilisation photo il va super bien il est tropicalisé le XT4 c'est un super appareil après il faut voir ton budget objectif parce que les objectifs de Fuji ne sont pas spécialement peu chers mais maintenant il y a Laowa qui en a il y a Viltrox qui en a sorti pour Fuji donc ça ouvre d'autres portes et après tu as les objectifs sur un full frame ils sont plus chers quand même donc c'est à toi de calculer le budget mais c'est un choix difficile parce que tu es en train de comparer un mouton avec une brebis ou un tigre et un lion donc c'est difficile de décider alors la photographie n'est-elle pas une thérapie pour lutter contre le stress ça dépend ça dépend si tu fais de la photo de mariage ça c'est stressant si tu fais de la photo de paysage ça peut être relaxant voilà Olivier nous dit bonsoir Rick à tous je dois malheureusement me coucher tôt au boulot bon live à tous je suis grandifié merci Olivier merci pour ton don que tu as fait avant et bonne soirée bonne soirée merci d'être venu voilà JPSlex les objectifs fournis avec le Lumix GX80 sont-ils valables ou faut-il encore mettre plus cher je ne sais pas quel est celui qui vient avec le GX80 si c'est un par exemple avant sur Olympus par exemple il venait avec le 1242.8 qui est nickel et puis après sur les 10 il commence à te mettre le 1242 qui est pas mal mais qui est de moins de qualité donc je suppose que sur Lumix c'est la même chose mais tu peux toujours démarrer avec ce qui vient tu vois souvent on est quand on parle de netteté par exemple si on a objectif on regarde l'objectif on voit les résultats et on dit celui-là il est à peu près 10% plus net c'est difficile d'évaluer mais quand tu as entre 10 et 20% de plus de netteté si tu augmentes la netteté sous Photoshop en post-production tu récupères à peu près la même chose donc ça dépend si tu veux un truc brut de pomme voilà comme ça ou tu vas faire la post-production souvent tu fais de grosses économies en simplement augmenter un petit peu la netteté en post-production donc tout est relatif alors Thibaut pourquoi tu n'as pas switché vers Twitch pour les lives et c'est ce que font beaucoup de Youtubers désormais effectivement alors moi j'ai un compte Twitch vous pouvez le suivre Eric Gibault j'ai fait 2-3 lives mais courts en espagnol mais le problème de Twitch c'est que il faut vraiment faire beaucoup de lives pour que ça marche et moi en ce moment je n'arrive pas à avoir un rythme déjà je voulais faire 2 lives par semaine et je n'y arrive pas 2 lives par mois et je n'y arrive pas ce mois-ci j'en ai réussi à faire celui-ci aujourd'hui le 30 du 30 juin le dernier jour du mois par pur miracle parce que j'avais un problème de fibre optique c'était pas encore arrangé donc je ne pouvais pas avoir de vitesse suffisante et je vois que les mecs qui sont sur Twitch ils font des lives tous les jours ou 3 fois par semaine et moi je n'ai vraiment pas le temps donc je ne sais pas parce qu'après le problème les lives sur Twitch c'est qu'ils ne restent pas ils restent 15 jours je crois et puis après ils disparaissent donc il faut tout le temps être en train d'amener de l'eau au moulin et un mec qui veut voir le live 6 mois après il n'existe plus mais je vais regarder si je peux faire certains trucs sur Twitch je ne sais pas mais vous pouvez vous abonner j'ai une cinquantaine d'abonnés sur Twitch ça n'a rien à voir avec ici mais je ferai des trucs de temps en temps mais ce n'est pas évident pour moi voilà Mario bonjour Eric bonjour à toi bonsoir pour moi alors Pierre nous dit j'ai fait l'acquisition d'un petit sac à dos 40-30-25 et j'ai mis deux boîtiers deux optiques 7.5 au 400 ok voilà et un AD200 plein d'accessoires vive le micro 4 tiers ah mais ça c'est le gros avantage moi je vois dans mon sac à dos j'ai un sac Olympus qui a plein de trucs dedans si j'avais toujours mes Canons alors j'ai deux boîtiers des objectifs et tout ça si j'avais toujours mon matos Canons full frame il me ferait deux sacs pour transporter la même chose un sac à dos devant un sac à ventre et un sac à dos voilà mais ça c'est clair ça alors ah ben là tu l'as mis deux fois ok Karim nous dit bonsoir Karim salut Eric toujours au top le live merci à tous les participants pour les diverses questions intéressantes merci à toi Karim voilà alors ah une question Afrique Model nous dit entre photo paysage et photo studio quelle est la plus difficile faire une bonne photo c'est toujours difficile donc c'est pas qu'il y a plus facile après l'avantage du paysage c'est que normalement t'as plus de temps par exemple faire des bonnes photos de mariage c'est difficile parce que c'est actif c'est rapide tu vois faire de la photo de presse c'est souvent actif c'est rapide quand tu fais de la photo de produit c'est bien penser ton éclairage et tout ça mais après sauf si des plats cuisinés et puis il faut faire rapidement pour manquer la fumée qui sort ou j'en sais rien tu vois mais après faire une bonne photo c'est toujours difficile peu importe le sujet Emmanuel doit se déconnecter merci Emmanuel pour le donc t'as fait et puis bonne soirée et à bientôt ciao Jean le geek quel serait pour toi un bon moyen de trouver des modèles hors facebook un avis sur les sites de mise en relation entre modèles et photographes déjà c'est un truc compliqué puisque moi je suis hors des circuits à ce niveau là puisque au niveau modèle moi je travaille avec Claudie Ray on fait les trucs ensemble après souvent sa fille ça raille mais je sais pas dans quel pays tu es mais en France si t'es professionnel tu n'as strictement pas le droit de faire des photos à des modèles hors agence de modèles donc t'es obligé d'engager et payer tes modèles au niveau des au niveau des amateurs moi je connais que facebook il y a pas mal de groupes pour chercher des modèles mais te dire exactement lequel je peux pas dire je suis un peu hors circuit là dessus ça je sais pas peut-être des clubs photo je sais pas ou alors contacter hors circuit je sais pas moi un club de danse par exemple ou un truc comme ça et parler s'il y a des gens qui sont intéressés ou parler laisser des annonces je sais pas chez un coiffeur ou un centre d'esthétique voir s'il y a des gens qui peuvent être intéressés mais je sais pas trop alors Jean-Michel bonsoir Eric juste pour te dire que tes vidéos sont super qu'en penses-tu de faire le shooting avec Claudia Reyes très bientôt on a plusieurs qui sont prévus mais on a eu un manque de temps assez impressionnant on a plusieurs prévus donc très bientôt il va y en avoir des nouveaux voilà Alain Hanno merci Eric pour ton analyse du G9 merci à toi d'avoir posé la question alors ben Afrique modèle ça a coupé ta phrase ah ok alors il dit que si oye en francès ayer en espagnol allez ciao pour les félices vacaciones celui-là il dit qu'il n'y a pas venu aujourd'hui mais qu'il viendra hier ben moi je suis un peu d'accord que Twitch moi je pense que si je fais quelques trucs sur Twitch je ne ferai pas ce genre de direct en fait apparemment apparemment alors je ne sais pas si c'est certain parce que tout le monde n'est pas d'accord les Youtubers qui sont passés sur Twitch c'est pour une raison d'argent en fait purement argent apparemment le problème des lives sur Youtube c'est que Youtube il t'envoie il recommande tes vidéos en fonction du temps de présence donc moi si je fais un live de 10 minutes et tout le monde reste 10 minutes eh bien j'attends de présence de 100% et Youtube aime bien par contre si je fais un live de 3h et les gens en moyenne ils restent 30 minutes ben pour Youtube ils sont restés 3h ça ferait 180 minutes non donc ils se restent 30 minutes mais ils se restent passer un petit pourcentage du temps complet donc ils considèrent que c'est pas une vidéo qui a beaucoup de succès donc si tu fais beaucoup de live eh bien ils considèrent que ta chaîne n'a pas de succès donc ils te recommandent pas donc ça affecte directement tes résultats financiers voilà donc Twitch ça marche pas comme ça donc beaucoup sont passés sur Twitch pour des raisons d'argent voilà c'est simplement ça voilà donc moi si je faisais des trucs Twitch je ferais pas les mêmes lives parce que les lives que je fais sur YouTube moi je préfère les faire sur YouTube parce qu'ils restent et tout ça par contre ce que je ferais peut-être c'est des trucs très ponctuels ou par exemple si je fais une séance photo peut-être la mettre en Twitch en temps réel ou sur un live d'Instagram un truc comme ça tu vois mais en principe je vais essayer Twitch mais pas pour enlever YouTube tu vois l'argent c'est bien mais je pense que la qualité passe avant l'argent à mon avis ok Afrique Modèle je voulais juste savoir dans quel type de photo as-tu le plus d'inspiration ben moi alors là moi je suis un mec un peu atypique moi j'ai pas vraiment d'inspiration en fait je vois un truc ça me plaît je fais la photo en paysage par exemple tu vois et après quand on travaille en mode ou un truc comme ça avec Léa Reyes c'est elle en fait qui a l'inspiration parce que c'est elle qui crée la séance elle se place comme directrice de photo donc elle a prévu les pauses les situations tout ça donc moi dans ce cas là c'est un petit peu comme un caméraman qui est au service de Spielberg quoi mais en mode c'est souvent comme ça t'as un directeur artistique et puis après le photographe c'est un technicien photographe on lui dit il y a le cahier des charges qui dit on a besoin de tel truc tel truc tel truc tel truc donc il doit savoir éclairer tout ça les cadrages qui lui sont demandés mais l'idée c'est pas lui qui la cherche simplement il fait un truc comme ça tu vois mais moi j'ai pas moi j'ai jamais cru les trucs style les muses et tout ça moi j'ai jamais cru à ça l'inspiration moi je trouve que c'est un bien grand mot simplement souvent l'observation c'est suffisant à mon avis donc je suis un mec peut-être atypique là dessus voilà alors René Pellet nous dit à quand le test du Fuji le test du Fuji GFX 100S je l'ai eu dans les mains j'ai pu l'essayer en main quand il y a une présentation Fuji mais ils n'en avaient pas de démo à me laisser pour que je puisse avoir plusieurs jours pour l'essayer donc j'espère bien j'espère bien l'avoir et effectivement ça serait bien qu'il sorte un GFX 50S Mark II ça serait vraiment nickel parce que je pense qu'il serait pas forcément beaucoup moins cher peut-être il serait 500 ou 1000 euros moins cher mais je pense qu'il serait peut-être suffisant pour beaucoup de gens voilà mais j'ai pas encore de nouvelles de quand je pourrais enfin l'essayer voilà David salut Rick j'aime faire des photos mais j'ai du mal à trouver des sujets des contextes as-tu des idées pour savoir comment trouver des sujets se faire plaisir dans la photographie merci à toi ben moi je pense que la photographie c'est comme manger c'est à dire si t'as pas faim tu manges pas donc si t'aimes faire des photos mais tu sais pas quoi faire comme photo ben ça a pas beaucoup de sens c'est à dire que tant que t'as pas envie ben tu fais pas la photo si t'as pas faim tu manges pas donc moi je le vois comme ça par contre ce que tu peux faire pour te donner peut-être envie c'est ouvrir un compte Instagram je sais pas si tard regarder des photos tu vois et dire ah tiens ben j'aime bien ça ah ben tiens ça me plairait d'essayer de faire des photos des gouttes d'eau qui tombent des trucs comme ça tu vois ben voilà t'essayes ça tu vois ah ben tiens des paysages ah ben ouais des couchers de soleil des trucs comme ça tu vois mais si peut-être que t'aimes voir des photos plus que faire des photos tu vois parce que sinon t'aurais envie de faire des photos c'est compliqué comme truc voilà c'est comme les gens qui disent j'adore la musique mais qu'est-ce que t'adore écouter de la musique ou en faire ah écouter voilà tu vois donc c'est un truc pas forcément facile à définir c'est pas forcément facile à définir un super grand merci pour les réponses pertinentes et la disponibilité bisous Olivia ben Olivia à très bientôt et monte un truc sur ta chaîne qu'on le voit voilà ou alors faut-il débuter en paysage ou en studio non non il n'y a pas de il n'y a pas de normes on débute comme on veut où on veut il n'y a pas de règle voilà alors j'ai vu que tu n'aimais pas spécialement les grippes additionnelles pourquoi ben parce que je pense que ça ça agrandit énormément l'appareil photo alors quand tu l'as en main c'est bien mais après quand tu le transportes quand tout ça ça prend de la place et moi par exemple j'étais longtemps sur Canon 5D Mark II j'avais pas de grippe et puis un jour j'en achetais un pas cher de tiers tu vois et j'ai trouvé ça pratique et puis après j'ai remis sur le 5 Mark III aussi je l'avais en vertical je pense que j'ai beaucoup de photos en vertical mais quand j'en ai pas ça me manque pas donc moi je trouve que ça fait vraiment dans mon point dans le sac ça prend vraiment plus de place c'est pour ça que je ne suis pas spécialement pour les grippes parce que moi ça ne me dérange pas d'avoir la main comme ça il y a des gens ça leur casse le poignet alors évidemment c'est le mec qui prend l'appareil photo à l'envers évidemment ils cassent vraiment le poignet mais comme moi ça ne me pose pas de problème j'en ai pas spécialement besoin de grippes bonjour Eric et merci pour ce live je me suis aperçu qu'en astrophotographie lorsque j'éteins et rallume l'appareil la mise au point à l'infini se fait directement en attendant vive Olympus je ne sais pas c'est une bonne question je ne sais pas ah je sais je sais si parce que tu as l'option qui est activée qui bouffe de la batterie d'ailleurs que ton autofocus même si tu n'es pas en train d'appuyer sur le bouton fasse une pré-recherche de la mise au point et c'est pour ça que tu l'as moi je l'ai désactivé ça parce que ça bouffe la batterie mais c'est pour ça tu as lu ton appareil mais pas sûrement sur les étoiles sur n'importe quoi il va essayer de chercher un sujet fin de mise au point c'est sûrement ça la situation hasta pronto Rosenton Georges bonsoir tout le monde bonsoir à toi Georges Michel Guissem bonsoir Eric quand on fera ton test de Olympus le M10 Mark IV j'espère bientôt mais j'ai attendu 6 mois pour le 1 Mark III parce que tout Olympus réorganisait sa distribution en Europe et tout ça donc j'ai demandé celui-là j'ai demandé le nouveau pen qui sont sortis et le 825 F4 donc j'espère le recevoir mais je ne sais pas quand peut-être au mois d'août peut-être au mois de septembre je ne sais pas voilà as-tu testé le ZV1 en photo non ni en vidéo ni en photo je n'ai pas encore réussi à l'avoir en main celui-là désolé Miguel nous dit merci pour ton avis je dois avouer que ce n'est pas évident un coup je penche EOS R trop de crop le A7 III 30 images secondes le XT4 qui coche pas mal de cases et attendre le nouveau hybrid full frame le A7 IV c'est un choix difficile en fait mais le R il est bien en prix parce qu'il est bien descendu mais le XT4 te fait aussi un crop attention en vidéo léger mais il fait aussi un crop suivant la résolution que tu as pris voilà mais 15% je crois un truc comme ça voilà Yann Gazon hola Eric s'il te plaît parle-nous plus de photos argentiques tes analyses sont souvent très justes et je suis curieux de te voir sur la photo argentique le parler frère argentique ça manque sur Youtube et j'en ai fait quelques trucs d'ailleurs ça fait longtemps que je dois présenter mon Leica M4P et aussi j'ai présenté quelques trucs mais je vais essayer et là ce mois-ci j'ai rien mis d'argentique mais j'ai essayé de mettre au moins une fois par mois un truc en argentique et essayer aussi quelques pellicules il y a des gens qui me demandent parce qu'ils disent ouais les péloges c'est de plus en plus cher et tout ça et là justement il y a Alain Philippe que j'ai réussi à lui avoir un seul blat sur l'Espagne vraiment pas cher un 503 CW enfin pas cher 5 à 1000 euros 500 à 1000 euros moins cher qu'en France mais ça restait quand même une somme avant d'arriver à cette différence et donc hier il m'a passé des photos qu'il a fait avec une pellicule de la marque Kerem qui coûte 4 euros le rouleau en 36 poses par contre ça n'existe pas en pellicule 120 et le look contrasté et tout alors il considère que c'est une pellicule pour débutants parce qu'elle n'est pas chère pour étudiants mais il est trouvé super donc je pense que de temps en temps si je ferai aussi quelques tests de pellicule pour montrer un petit peu les résultats sur la seule blatte je vais aussi montrer les avantages de certains filtres alors j'ai un rouge pour l'instant j'espère choper un jaune pour que les gens voient vraiment comment ça donne le look j'ai aussi le test sur mon Leica alors hérésie attention les Leicaïs vont me tuer j'ai monté un 7 artisans 35 mm f2 donc un objectif qui coûte 250 à 300 euros donc évidemment c'est pas un surmicron qui vaut 3000 mais justement parler de ces alternatives pour mettre sur des LeicaM parce que le problème des Leica c'est que les prix ont tellement flambé que les gens ils peuvent difficilement acheter un boîtier puis quand ils l'achètent ils n'ont plus les moyens d'acheter un objectif donc en attendant tu peux mettre ça et essayer avec ça et puis aussi voir aussi des appareils alternatifs parce qu'il y a des gens qui disent moi j'aimerais bien un Leica mais j'ai pas les moyens qu'est-ce qu'il y a d'autre un Volander un Besa un Zay un Zay un truc comme ça parler de ce qu'il y a avec un Onset un truc comme ça et parler de trucs comme ça mais c'est promis je vais en faire plus merci Yann pour ton commentaire alors Alex Tronix nous dit bonsoir Eric j'ai acheté un 77D d'occasion avec un 18,55 de base avec boîte et facture pour 650 euros qu'en penses-tu une bonne affaire ou un peu cher ? je ne sais pas quel est le prix actuel du 77D donc je ne peux pas dire si c'est une super affaire aussi et puis il faut voir aussi dans quel état il était ça se trouve il n'y avait pas beaucoup de photos qui ont été faites donc tu as peut-être fait une très bonne affaire alors Pierre nous dit toutes les images que tu édites sont-elles systématiquement post-traitées ? le problème c'est que voilà le problème c'est que il n'y a pas de terme où tout le monde est d'accord il y a des gens qui appellent édition si tu fais de la transformation donc la manipulation c'est-à-dire que je change la forme du corps ou je rajoute un soleil ou je change le ciel ça c'est la manipulation après l'édition il y en a qui disent non mais j'ai simplement développé le RAW alors si je développe seulement le RAW c'est-à-dire que j'augmente les ombres ou je descends les basses lumières j'augmente ou descends les contrastes tout ça après il y en a un autre qui dit non non mais ça c'est déjà de l'édition l'autre qui dit non l'édition c'est si tu mets un filtre donc tout le monde n'est pas d'accord donc moi je ferais voir exactement à quoi ça correspond ce que tu appelles éditer mais moi je dirais éditer le fait que tu vas faire quelque chose derrière au lieu de sortir simplement la photo de l'appareil photo et la mettre sur l'ordinateur et pas la toucher même pas un RAW là ça serait pas édité si tu veux JPEG par exemple tu prends JPEG et tu touches pas tu fais rien bon t'as pas édité c'est l'appareil photo qui a créé le JPEG selon certains critères donc lui il est édité mais toi t'as pas édité mais sinon tout est pratiquement tout édité de nos jours après ça dépend le terme qu'on utilise pour avoir le niveau d'édition ah ben tiens Luminance te répond Afrique Studio sur les conseils démarrés en paysage ou en studio voilà alors AF continue c'est autofocus continue c'est à dire que l'autofocus quand quelque chose se déplace mais le suit sans arrêt quand c'est en single ou en one shot suivant les appareils photo il y a plusieurs mots ou simple tu vois et il fait la mise au point mais après il arrête de suivre et là il se bloque là où tu avais fait la mise au point voilà mais AF c'est les initiales de autofocus voilà et bien effectivement les pellicules je pense que ça peut être super intéressant surtout que Kodak a augmenté ses prix 30% il est fort d'augmenter ses prix donc beaucoup de gens commencent à chercher la pellicule alternative et donc ça peut être intéressant surtout c'est pas la même chose quelqu'un qui fait une pellicule par mois qu'un mec qui en fait deux par semaine tu vois donc le tarif ça peut être différent puis quelquefois tu peux trouver des looks intéressants et qui te plaisent et avoir faire de sacrées économies voilà Olivier Durand bonsoir Eric sur un hybride est-ce qu'on économise de la batterie en utilisant uniquement le viseur électronique j'ai un A6400 depuis peu ça dépend alors c'est un truc que je ne comprends pas il y a certains appareils photo quand tu utilises seulement le viseur tu consommes plus que quand tu utilises seulement l'écran puis d'autres c'est à l'envers donc il n'y a pas de règle sur le A6400 je ne sais plus comment c'est donc il faudrait que tu vérifies le seul truc que je peux te conseiller c'est si tu n'es pas en train de faire photo éteindre l'appareil photo parce que si tu es en mode viseur qui change automatiquement de l'écran au viseur quand tu as l'appareil photo contre toi qui prend ton coup et bien lui croit que c'est ton oeil donc en fait tu penses qu'il est éteint parce que l'écran est éteint mais en fait le viseur est actif donc ça dépend vraiment des appareils le Minolta CLE remplacé par le Leica M7 par exemple et le Canonet QL17G3 et ma potentielle future acquisition le Canon B mais ça c'est des super exemples par exemple il y a certains appareils photo qui ont été faits en collaboration par exemple je crois que certains de l'EKR ils ont été en collaboration avec Minolta et je crois que c'est avec Minolta ou Konika je ne sais plus et tu as des équivalents tu vois donc tu te dis attends ils peuvent faire moins cher après si tu ne peux pas te payer un seul blat il y a quand même les russes les Kiev qui ce n'est pas la même qualité mais maintenant tu peux acheter un Arax qui en fait c'est un Kiev qui est remis à jour les mecs qui le remettent en état et tout ça et le vérifient tout tu peux faire de sacrées économies ce n'est pas la même chose claquer 600 euros 700 euros plein de trucs alternatifs qui sont intéressants voilà Michel McNay sur la puce un Mark III dans mon cas dans le menu A4 il y a l'option de réalisation de l'objectif à l'infini quand l'appareil est éteint en réponse à Jeff ah ben je ne savais pas ben ouais ça doit être ça exactement quand tu es éteint moi j'ai désactivé ça parce que quand je faisais un type de photo je faisais des nature mortes je peignais avec lumière quand j'éteint l'appareil après il fallait que je refasse la mise au point c'était le bazar donc j'avais mis qu'il reste là où je l'avais laissé voilà alors Georges je te souhaite de l'essayer le Sony ZV1 la vidéo est bluffante et en photo j'apprends le maîtriser ben j'aimerais vraiment l'essayer parce que beaucoup de gens en parlent alors le charme de la photo argentique et son grain restera toujours intemporel je fais beaucoup de numérique avec mon D7200 mais quand je pars faire de la photo de rue j'ai toujours avec moi mon F3 ton Nikon F3 mais le Nikon F3 c'est un tank en plus c'est un truc superbe voilà Rémi bonsoir pour l'option mise au point à l'infini à l'allumage de l'appareil Olympus c'est réinitialiser l'objectif quand on éteint l'appareil qui est sur on mais tu vois t'as la réponse effectivement merci Rémi moi j'avais oublié ça je me souvenais plus voilà Guy Roland nous dit bonsoir Eric je possède un Nikon Z6 avec FTZ et un Nikon 24200 6.3 quel autre objectif me conseilles-tu ben ça dépend tu vas vouloir utiliser la monture FTZ pour compatibiliser avec les objectifs réflexes ou un typique du FZ enfin de monture Z alors vraiment tu as le 58mm 0.95 qui vaut 8000€ enfin bon moi je pense que là t'es une plage qui est vraiment grande et je sais pas le genre de photo que tu fais mais ça serait peut-être bien d'avoir une focale fixe genre un 85mm un truc comme ça même si tu utilises ta bague tu prends un 85mm un .8 de Nikon qui est très bien pour ce qui serait portrait par exemple un truc comme ça tu vois mais il faudrait que tu définisses surtout le genre de photo que tu fais et il y a un truc tout bête c'est d'ouvrir tes photos que t'as fait au 24200 regarder les exifs et regarder quelle focale tu utilises le plus souvent tu vois tu vas dire ah bah tiens j'utilise beaucoup le 35mm je suis plus souvent proche de 50mm je suis plus souvent proche de 100mm et dans ce cas là ça t'aide à décider quel serait le plus logique tu vois et après t'as le moyen radical si t'as l'impression qu'effectivement un 85mm c'est ce qu'il utilise le plus ou le plus proche ça sera 50mm c'est que tu prends un scotch tu scotch ton zoom pour que tu partes pas de 50mm tu vois et tu passes toute la journée à faire des photos qu'avec cette focale sans que ton zoom bouge et tu vas voir si tu te sors à l'aise ou pas tu vois c'est une manière de décider quoi alors Thibaut nous dit je revends un D5300 sur le bon coin avec 17200 déclenchements avec accessoires pour 300€ un gars m'a dit que c'était trop de déclenchements foutage de gueule bah 17200 oh un D5300 à mon avis c'est un obturateur qui peut durer 80 000 100 000 c'est ce que t'annonce un Nikon mais après il peut durer sûrement beaucoup plus longtemps tu vois donc non oui 300 euros 17200 non c'est en train de faire un cadeau il se fout de ta gueule effectivement il vend du pas cher il veut du gratuit Georges en attendant merci pour tes conseils qui m'ont orienté vers un petit appareil et mettre le paquet sur la lumière d'ailleurs tu nous parles souvent du boîtier mais peu du flash ou lumière bah j'ai fait quelques trucs de flash genre recevoir des nouveaux de Westcott pour parler d'autres trucs de flash puis après j'ai des séances où j'utilise le flash ils expliquent je ne sais pas si tu as vu avec Claudia Reyes j'en ai plusieurs donc tu peux jeter un oeil mais je vais en faire d'autres voilà effectivement le Minolta CLE et l'évolution du Leica CL effectivement Olivier Durand est-ce que tu recommandes les batteries génériques Amazon par rapport aux batteries d'origine pour Sony je ne connais pas les batteries Amazon je connais les Patona alors je ne sais pas s'il y en a sur Amazon mais les Patona elles sont pas mal mais après il faut voir le budget de chacun moi je préfère toujours d'avoir des batteries originales pourtant j'ai deux ANL que j'ai acheté un jour comme ça qui marchent tu vois mais il faut faire attention moi je sais que Patona ne nous donne pas de problème voilà Guy Roland Coman ici merci pour le super conseil je vais vérifier les exifs et prendre un objectif fixe 1.8 ok c'est une bonne idée alors je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant alors 94 personnes qui sont là 92 likes merci il y en a quand même pas mal qui sont venus ça fait 1h40 qu'on est là merci à ceux qu'on fait alors je n'ai pas fini ne vous inquiétez pas je ne suis pas en train de dire au revoir ceux qui veulent faire des dons ils peuvent en faire il y en a plusieurs qu'on en fait ici il y a un petit dollar en bas d'une chat on peut faire un don alors dans n'importe quelle monnaie ce n'est pas parce qu'il y a un dollar ok et après je cite mon compte Paypal où il y en a déjà qui ont fait aujourd'hui plusieurs bons donc je remercie beaucoup parce que ça ça met de l'argent ça met de l'argent ça met du beurre dans les épinards comme on dit voilà donc je remercie Alex Stronik nous dit pour info j'ai découvert que depuis un certain que depuis un certain processeur Digic 2 il n'est plus possible d'avoir le nombre de déclenchements source sur le site de Canon alors moi j'ai eu un 5D Mark III et effectivement ce n'était pas facile pour l'acheter je voulais avoir le nombre de déclenchements et j'ai été obligé d'acheter un petit programme sur une app qui sortait j'ai cherché sur Google et je l'avais téléchargé et là il fallait brancher l'appareil par USB et je n'ai plus avoir le nombre de déclenchements mais c'est vrai quelquefois ce n'est pas évident ça dépend des marques ça dépend il y a 50 000 combines pour avoir le nombre donc je ne peux pas dire exactement où ça en est maintenant sur le Canon voilà et attention il ne faut pas oublier un truc aussi souvent tu as des mecs qui disent effectivement ils ne te mentent pas il y a peu de déclenchements ils ont oublié de te raconter qu'ils ont fait énormément de vidéos la vidéo évidemment ça affecte aussi le matériel donc tu as des mecs qui disent j'ai que 3000 déclenchements mais ouais j'ai acheté il y a 2 ans mais je n'ai jamais utilisé puis en fait ils n'ont pas arrêté de faire de la vidéo donc évidemment l'obturation ça marche aussi quand tu fais de la vidéo donc voilà c'est un truc à prendre en compte voilà alors ok ah ok j'ai dû passer à côté de tes vidéos sur les flashs je vais chercher cherche oui oui il y en a il y en a alors en parlant de flash as-tu entendu parler du ambitful et si oui qu'en penses-tu jamais entendu parler qu'est-ce que tu appelles ambitful parce que peut-être que c'est un flash normal de studio parce que ça ne me dit rien du tout voilà Guy Roland dit je suis plutôt amateur quel flash me conseillez-vous tu peux me tutoyer je tutoie tout le monde j'ai un Godox T600 mais je suis obligé de toujours ajuster la puissance au flash sur un Nikon Z6 parce que ce que tu veux c'est un TTL et bien dans ce cas là tu peux acheter un Godox V860 Mark II qui sont pas mal du tout qui marchent très très bien sinon tu peux aussi acheter à mon avis ça dépend de ton budget tu peux acheter un Westcott FJ80 qui en plus non seulement il va te servir sur ton Nikon mais sur n'importe quel appareil photo parce que quand tu l'allumes tu as juste indiqué la marque de ton appareil photo alors c'est un flash qui a le même look que le Godox V1 ok et ça c'est des flash qui sont vraiment super voilà et coûte à peu près le prix d'un V1 voilà alors je vais voir alors je vais regarder s'il y a eu pour dire les merci s'il y a eu d'autres dons par Paypal voilà parce qu'après j'ai oublié de dire merci non ok ok alors Rémi nous dit sur Canon le programme Magic Lantern permettait de connaître le nombre de déclenchements je ne sais pas si ça fonctionne toujours le problème du Magic Lantern c'est que si tu l'installes et tu as un problème tu perds la garantie et surtout Nikon refuse de réparer ton appareil photo donc changer un firmware c'est toujours un truc un peu risqué quand même après il y en a qui l'en fait ils ont été ravis pour savoir le nombre de déclenchements d'un boîtier tu vas sur internet tu tapes camera shutter count c'est gratuit ouais mais il ne marche pas avec tous les appareils donc essaye quand même tu as raison Johan mets ça mais peut-être que maintenant il y a une version qui marche sur tout je ne sais pas ok merci pour le truc alors bonjour Eric bonjour le chat bonjour à tous salut Dreams Music alors Jean nous dit bonjour que penses-tu des photoprises avec un bridge Panasonic FZ72 72 72 je ne sais pas où tu es alors je dis 72 72 je ne sais pas les Panasonic sont pas mal le seul problème c'est les Panasonic les bridges en général sont pas mal le seul problème c'est quand il y a peu de lumière et là tu sens vraiment que quand il y a une basse lumière ça complique un peu mais sinon ces appareils qui sont vraiment super justement là aujourd'hui j'ai fait le test du Nikon j'ai enregistré le test du Nikon Coolpix P950 donc demain je vais sûrement publier la vidéo et les bridges beaucoup de gens il ferait mieux d'acheter un bridge qu'un réflexe sur un mirrorless pour le genre de photos ou de l'utilisation qu'ils veulent le même qui achète un réflexe puis après un objectif tout terrain il ferait mieux d'acheter directement un bridge dans beaucoup d'occasions voilà alors j'ai sauté voilà ok alors Kifrag ok Kifrag le Nikoniste fou rien à voir avec la choucroute mais tu ne regrettes pas d'avoir une barbe aussi fournie quand les chaleurs ont été arrivent il fait un temps où tu étais glabre il me semble oui il n'y a que depuis 2016 que j'ai une barbe j'avais jamais eu avant dans ma vie mais moi tu sais comme j'habite au Canary la chaleur c'est toujours à peu près pareil donc je suis habitué et puis sinon je la recoupe quand même parce que là ça va faire trois mois un mois ou trois semaines je ne vais pas couper les cheveux et la barbe c'est pour ça mais sinon ça va non non pas de problème merci de ton inquiétude merci bonsoir Eric une séance au top qu'on a étudié merci d'être venu Pierre merci aujourd'hui d'être passé en espagnol hier dire bonjour voilà Charles Racine bonjour et bravo pour tes vidéos très instructives crois-tu pouvoir essayer le nouveau Pentax K3 marque 3 un jour ben là je ne peux vraiment pas te dire parce que Pentax sur les Canaries on n'en trouve pas du tout que sur commande sur commande je ne vais pas l'acheter exprès après qu'est-ce que j'en fais mais j'espère qu'un jour je pourrai avoir du Pentax ou dans un déplacement si quelqu'un peut vraiment prêter un mais là c'est des dates je ne peux vraiment pas te dire c'est dommage parce que Pentax c'est des super appareils photo le problème c'est que depuis que Rico a acheté Pentax la distribution c'est une grosse catastrophe c'est ça le problème et on n'arrive pas à les avoir voilà ah ben tu vois non sur Canon ça ne marche pas télécharge 7h info ok ben tu vois Johan il dit que non désolé Thibault Lacer pour avoir le nombre de déclenchements sur le D5300 j'utilisais le logiciel XN View ouais mais là il demandait Gégelli il demandait pour un Canon voilà sur Canon je crois un amateur doit-il passer sur l'hybride maintenant un amateur il passe sur ce qu'il veut quand il veut moi je m'en avais l'hybride a de gros avantages parce qu'avant de faire la photo tu vois comment tu vas voir le résultat tu vois mais sinon je pense que continuer en réflexe ça a des gros avantages au niveau des tarifs parce que tu trouves un paquet de matos de cases au niveau des objectifs et ça vaut le coup mais je pense qu'il faut passer à l'un ou à l'autre quand tu as envie ou quand tu penses quand tu peux te permettre voilà donc moi je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus l'hybride a de gros avantages à mon avis mais il n'y a pas d'obligation à passer voilà alors le Ambitful FL81 c'est une torche 80 watts aussi continue je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout désolé je ne connais pas désolé Jean-Michel Reyes Eric quelle marque me conseilles-tu ah mais c'est marrant parce que toi tu es toi tu es venu en espagnol hier vas-y je vais sur les deux je crois que c'est toi avant tu m'as dit le X16 je ne sais plus Eric quelle marque me conseilles-tu pour un porte-filtre avec filtre pour mon Canon 80D et bien là j'ai mis j'ai fait le test du porte-filtre de l'autre jour de KF Concept tu peux chercher la vidéo tu marques porte-filtre KF Concept sur ma chaîne et il n'est pas mal du tout en plus il a un prix très bien et dans le kit ça vient avec toutes les bagues donc tu as le kit avec les bagues complètes avec toutes les tailles donc après si tu as plusieurs objectifs c'est facile à changer je l'ai trouvé pas mal pour le prix qu'il a je trouvais qu'il est super moi j'ai aussi un Lucroi Lucroit L-U-C-R-O-I-T et bien là prépare les sous parce que là dans un cas tu vas claquer 60 euros dans l'autre cas tu vas claquer 300 donc c'est ça le thème alors voilà oui sur Canon il faut télécharger Shutter Info désolé ah voilà ok Shutter Info c'est pas le même nom ok voilà Thibaut sur un réflexe quel est l'intérêt du monde qui consiste à relever le miroir c'est la vibration en fait parce qu'en fait un réflexe même si tu es sur un trépied si tu descends une certaine vitesse le miroir il va vibrer et ta photo va pas être complètement net c'est pour ça que normalement en dessous un trentième de seconde tu mets sur le trépied tu relèves le miroir tu appuies sur le bouton pour relever le miroir alors il y a différentes manières il y en a sur certains appareils à travers la fonction tu appuies puis là ça relève le miroir deux secondes il y a d'autres tu as un bouton pour relever le miroir ça dépend des appareils photo ok et l'avantage c'est que là ça va enlever la vibration ça va ça va te t'évitera ce problème voilà alors à l'extronique globalement de ta propre expérience es-tu plutôt pile ou batterie dans les flashs et les grippes alors moi il y a des flashs maintenant tu n'as plus le choix à des 200 tu es obligé d'avoir une batterie mais sur un TT600 moi j'utilise des piles rechargeables est-ce que c'est ce que tu appelles des batteries je ne sais pas mais moi j'adore le TT600 plutôt que le 685 parce que le problème quand tu as des batteries rechargeables tu en achètes toujours une deuxième au cas où finalement tu ne l'utilises jamais tu as cliqué 60€ dans une batterie qui meurt et elle n'a jamais vu ton flash donc moi l'avantage d'avoir 4 piles bâtons rechargeables j'en ai plusieurs j'ai des Enelope 4X noirs qui tiennent la charge pendant 85% 95% de la charge pendant un an un an tu vois donc même si tu l'utilises ça reste chargé et si dans une séance tout d'un coup tu n'en as plus et sont toutes déchargées tu peux acheter des piles au coin au coin de la rue ou tu en as un sac de piles tu les mets dedans et tu peux continuer à bosser mais voilà mais c'est de moins en moins possible parce que de plus en plus de flash ont des batteries intégrées voilà alors attends voilà Guy Roland ok quel avantage y a-t-il d'utiliser un hybride pour de la vidéo au lieu d'une caméra le gros avantage c'est surtout pour le vendeur qui fait que comme ils ont mis de la vidéo dans les appareils photo ça a justifié que des gens achètent un appareil photo qui offre de meilleures prestations vidéo même si après ils n'utilisent jamais et l'avantage c'est surtout d'avoir un seul matos ah merci de Jean-Paul Gauche qui vient de faire un don sur qui vient de faire un don sur Paypal merci beaucoup Jean-Paul merci ok et donc Guy j'étais en train de te dire donc beaucoup de gens prennent l'option d'utiliser un appareil photo pour faire de la vidéo parce qu'ils ont une seule machine pour faire les deux choses voilà beaucoup aussi sont arrivés à la vidéo très tard donc ils ne sont même pas au courant qu'il y a des appareils vidéo ils savent que ça existe mais ils ont l'impression que c'est un truc complètement complètement inutilisé de nos jours de moins en moins quoi donc je vais couper le plus tard voilà et donc ça ne leur vient pas à la tête d'avoir un appareil vidéo mais c'est vrai que les gens qui sont vraiment vidéastes vidéastes ils préfèrent un vrai appareil vidéo mais enfin bon comme les trois quarts des gens qui utilisent leur appareil photo puis aussi une question de budget souvent un appareil vidéo vidéo c'est plus cher à prestation égale prestation similaire voilà et alors France bonsoir y a-t-il une distance recommandée entre l'objectif et le sujet quand on photographie avec un 35 ou un 50 mm afin d'éviter de déformer le sujet merci beaucoup pour ta réponse et bien ça va dépendre bonsoir France ça va dépendre de l'objet du capteur que tu utilises déjà parce que dans un cas tu devrais être plus près dans l'autre cas non ça va dépendre donc peu importe on va partir d'un 35 ou un 50 sur n'importe quel appareil à partir du moment où tu prends un truc qui est assez grand angle par exemple tu utilises un 35 mm sur un full frame c'est assez grand angle et bien le problème c'est que si tu veux faire un portrait série il va toujours être déformé tu vois donc là ça veut dire que où tu vas faire du corps entier et tu te places assez bas pour que la déformation soit pyramidale c'est plus joli qu'une déformation comme ça ni être complètement au centre du corps parce que sinon tu vas faire une tu vas grandir les hanches ok mais normalement la focale tu devrais la choisir en fonction de la distance où tu veux te placer ce que tu veux remplir si tu vois que tu veux remplir la photo comme ça et qu'avec le 35 mm tu as assez de distance ça ne va pas être bon avec le 50 ça ne sera sans doute pas bon aussi il faudrait peut-être qu'il soit un 85 ou un 100 donc c'est simplement observer ta photo et voir si ça déforme si ça déforme tu dois te mettre plus loin ou alors tu dois changer d'objectif tu n'as pas le choix parce qu'en changeant d'objectif ça t'oblige à te mettre plus loin si avec le 50 mm il faut que je sois à 1 m par exemple je ne sais pas 1 m si je prends le 100 mm il faudrait que je sois à 2 m à peu près donc là évidemment ça déforme parce que ce qui déforme ce n'est pas l'objectif sinon la distance à laquelle tu te places comme tu dis d'ailleurs voilà alors qui fera que je me dis relever le moins sur un réflexe permet d'éviter les vibrations associées ah oui c'est ce que j'avais dit voilà ok ah tu voulais dire mode et non pas monde ah mais c'était quelle question ça parce que là je t'ai perdu je suis déconnecté je fais un réflexe quel est l'intérêt du mode qui consiste oui oui on avait compris j'avais compris que c'était la réponse qu'on a quand même ok Johan dit Johan hybride ou réflexe c'est comme APS-C ou full frame débat sans fin effectivement effectivement bien résumé bien résumé Georges on dit il y a peu tu nous parlais de la probable disparition du plein format au profit du moyen format mais tu es sur un micro 4 tiers le micro 4 tiers ne va-t-il pas disparaître au profit de l'APS-C moi je ne dis pas que ça va disparaître le full frame je dis simplement que vu les prix du moyen format qui sont en train de descendre sauf ceux qui font vraiment de l'action la photo d'action parce qu'un moyen format en action ce n'est pas vraiment ce n'est pas encore assez rapide tu vois mais tous les paysagistes les portraitistes tout ça si les prix du moyen format comme vient de faire Fuji continuent à descendre et bien ça sera plus logique pour eux d'acheter un moyen format qu'un full frame ça c'est clair le micro 4 tiers et à continuer à avoir énormément d'avantages le micro 4 tiers le problème du micro 4 tiers c'est surtout que il n'y a que deux marques qui sont vraiment là c'est bon il y a quelques autres marques ont sorti Xiaomi a sorti un micro 4 tiers aussi mais bon si on parle Olympus et Panasonic qui sont là en micro 4 tiers mais qui tu regardes côté vidéo le micro 4 tiers continue à avoir énormément de succès donc je pense que l'intérêt de couler de ce qui se passe voilà le truc c'est le problème c'est que Canon Nikon et Sony n'ont pas de moyen format donc eux ils essaient de faire passer tout le monde au full frame c'est ça le thème pourquoi ? parce que justement en virant la PSC ça leur permet de continuer à vendre des appareils revendre des objectifs et tout le bazar donc c'est difficile à savoir moi je pense que le micro 4 tiers a beaucoup d'avenir en fait plus qu'on pense et justement parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont passés directement de full frame à micro 4 tiers parce que le genre de photos qu'ils font c'est parfait tout ce qui est reportage tout ce qui est tout ça t'as pas forcément besoin d'un full frame donc après les gens ils disent ouais mais il faut pouvoir monter les ISO et tout ça mais je te garantis que tu vois hier il y a un mec par exemple qui a commenté il venait de faire un mariage en micro 4 tiers et les résultats étaient nickel tu vois donc je pense que ce sont plus des intérêts économiques de couler un format ou un autre plutôt qu'un intérêt réel de la part des clients c'est très intéressant de virer une marque ou une autre pour garder un système justement je pense faire une vidéo prochainement là dessus pour expliquer le comportement de certains les haters en particulier qui sont complètement bêtes de détester un format ou un autre une marque ou une autre parce qu'en fait quand ces marques disparaissent et bien il n'y aura plus de concurrents et puis après ils te vendront ta marque qui a été mettant autant et ils vont te vendre ce qu'ils veulent donc le premier perdant ça va être les haters ça c'est clair alors Stéphane Regibo la barbe ce n'est pas un problème niveau chaleur en tout cas au niveau pour moi on a l'âge pour ça effectivement Stéphane effectivement moi ça ne me pose pas de problème ça c'est clair alors en moyen format argentique quelle solution abordable préconiserais-tu pour un budget de 300 euros maximum avec objectif en clair pas un seul blat et bien il y a une marque qui n'est pas moyen un modèle qui commence à remonter un peu mais qui est encore super c'est les Mamiya C330 les C220 qui sont vraiment abordables de prix et puis en plus tu peux changer les objectifs parce que Rollet Flex par exemple tu as les objectifs et fixe Yashica le 124G par exemple est aussi fixe mais par contre sur les Mamiya les C220 la différence entre le C220 et le C230 c'est que le C230 quand tu bobines ça fait avancer la pellicule et ça réarme l'obturateur sur le C220 il faut que tu avances la pellicule et tu réarmes de l'autre côté l'obturateur c'est pas un drame alors ça c'est des objectifs des appareils bifocaux verre de visée et verre de prise t'as pas de miroir donc tu peux vraiment descendre la vitesse c'est vraiment fantastique mais ce Mamiya t'as l'avantage tu peux changer les objectifs et t'arrives en trouver dans ces tarifs là tu vois t'arrives en trouver dans ces tarifs là les Yashica avant c'est ton essai tarif là maintenant t'en vas souvent à 400 euros après t'as l'option Bronica tu trouves des Bronica pas trop chers mais le problème Bronica il y a quand même pas mal de problèmes de casse c'est un peu la loterie ça peut être très bien t'as les Kiev aussi mais Kiev c'est aussi une grosse loterie c'est à dire que il y en a qui sont nickel et d'autres c'est pour ça que je disais l'Axar c'est des achetés des Kiev qui sont réparés donc faut voir aussi mais t'arrives en trouver des payables après t'as les Mamiyam en 645 alors voilà si tu veux pas du 6-6 645 c'est l'APSC du moyen format si on peut dire et donc t'as des Mamiyam 645 qui ont aussi des prix abordables mais là tous les prix sont en train de flamber donc faut presque mettre le pied dedans et puis après tu verras ce que tu peux faire mais voilà je crois que Mamiyam t'as des trucs intéressants Konica truc intéressant après les trucs étaient encore pas trop chers mais là les prix ont bien monté ça va faire avec la pandémie les prix c'est devenu de la folie de la folie pour donner une idée moi mon 503 CW Hasselblatt en 2018 il m'a coûté 1200 euros là actuellement c'est pratiquement impossible de le trouver à moins de 3000 en 2018 j'ai acheté un Leica M4P qui a coûté 450 euros maintenant tu le trouves difficilement à moins de 1200 1300 les M6 à cette époque ils coûtaient dans les 1200 euros maintenant t'envoies couramment à pratiquement 2500 même quelques fois en parfait état à 3000 les gens ils sont devenus dingues les tarifs c'est de la folie donc moi j'ai eu un M3 que j'ai acheté 600 euros je l'ai revendu 700 et j'aurais pas dû parce que tu vois maintenant un M3 tu le vois souvent à 1500 même quelques fois plus surtout que ils envoient encore le Sélé authentique Leica qu'il avait jamais été touché donc en moyen format je te dirais ça actuellement je pense que une des meilleures options évidemment c'est pas un réflexe c'est un bifocal il y a en principe une erreur de parallaxe mais en fait sur ces mamillais justement il y a un correcteur parallaxe donc je pense que ça c'est une très bonne option voilà Gamin nous dit je suis sur la pause 15 et j'ai déclenché dois-je pousser le levier d'armement il est articulé au milieu j'ai peur je suis amateur c'est un autre sujet oui mais je sais pas de quoi tu parles je suis sur la pause 15 et j'ai déclenché mais je sais pas de quoi tu parles je me souviens pas avoir vu ton autre message explique parce que je comprends rien ce que tu es en train de me mettre ok le truc de amateur ça par contre j'ai compris voilà alors OSOR64 bonsoir tout le monde première fois que j'arrive sur un live d'Eric et bien bienvenue on va faire bienvenue on va faire on va faire la ola ok bien bienvenue à toi merci d'être venu ok alors comme c'est la première fois je rappelle à ceux qui veulent ils peuvent faire un don ici il y a mon compte Paypal et il y a aussi les dons à travers de Youtube à travers de Youtube il n'y a aucune obligation je disais parce que ça m'a fait rire que tu dis ça donc je te dis que tu peux le faire il y a aussi mon compte Instagram qui est par là ok il est là et j'ai aussi le compte Instagram de Claudia Ries que vous pouvez la suivre aussi voilà alors Alexandre nous dit salut Eric merci pour tes conseils c'est grâce à toi que j'ai acheté mon D5600 et j'en suis super heureux maintenant j'envisage d'ajouter un P1000 pour faire du ciel profond tu en penses quoi ? ben je ne sais pas je n'ai jamais fait du ciel profond je ne peux pas te dire là aujourd'hui j'ai testé le P950 moi j'ai enregistré demain j'ai publié mais je ne suis vraiment pas spécialiste en ciel donc je ne peux pas te dire et je ne sais pas si ce tout petit capteur n'est pas problématique tu vois donc je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas te dire là il faudrait que tu essaies de trouver quelqu'un qui en fait avec du P1000 et voir leur avis voilà Martial Lambert merci pour tes vidéos Eric j'ai une question objectif macro que me conseilles-tu en micro-créatière ? j'ai vu chez Lowa ils faisaient aussi des macros les connais-tu ? ah ben non je ne connaissais pas je ne connaissais que le 7,5 mm de Lowa je ne connaissais pas celui-là moi j'ai l'Olympus le comment ça s'appelle le 60 mm 2.8 macro alors je ne sais pas si c'était sur Olympus ou sur Panasonic mais l'inconvénient de l'Olympus ou l'avantage pour eux je ne sais pas c'est qu'il y a certaines fonctions qui ne marchent qu'avec un objectif Olympus donc si tu voulais par exemple le macro faire du focus stacking ils marchent avec leur macro mais je crois qu'ils ne marchent pas avec les autres donc c'est un truc il faudrait que tu t'informes bien voir parce que le focus stacking quand tu veux que toute la mouche soit mise au point pas seulement la pâte c'est bien Jean-Paul Gauche je regarde souvent tes vidéos sans trop participer tu viens de faire un don et je te remercie énormément Jean-Paul merci beaucoup Michel Macron il y a-t-il test sur la revue de chasseurs d'images le mois de juillet ah il y a le test celui qui demandait pour le Pentax K3 Mark 3 chasseurs d'images a fait un test merci pour l'info ok donc tu peux regarder bon dos pour ma part merci pour ce live Eric et bonne soirée à tous merci à toi d'être venu bonne nuit alors Alex Tronic nous dit on a donc le même point de vue j'ai aussi une grande préférence pour les piles et surtout les Enelope je l'ai même voilà pro de chez Panasonic j'ai fait des tests sur un grip et c'est bluffant vidéo comme photo merci de confirmer mes impressions voilà Terrence bonjour Eric que penses-tu des photographes qui font des années qui font des années sans vraiment chercher à s'intéresser à la technique et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne progressent pas ou changent juste de matériel c'est à dire que moi c'est un truc que je ne comprends pas trop je peux comprendre que quand tu achètes un appareil photo au début tu es un petit peu comme un jeune chien tu essaies tout tu veux tout faire et puis tu ne veux pas trop t'embêter mais je pense que la technique c'est des bases qui sont utiles qui te font surtout des économies de temps parce que puis aussi ça t'évise des déceptions si tu connais la technique pour que la photo soit réussie plus facilement déjà ça t'apporte plus donc moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font de la photographie comme passe-temps parce que ou ils n'ont pas envie d'être chez eux ou ils s'ennuient ils disent bah ouais bon au lieu de faire la marche à pied moi je fais de la photo mais il y a quand même je vois quand même certaines personnes qui ont été des mordus de la photo pendant 3 ans comme des fous sans arrêt tu les revois 4 ans plus tard et ils disent non non je ne fais plus du tout de photos maintenant je fais de l'équitation ok et puis tu revois 5 ans plus tard non équitation j'ai arrêté non finalement je n'aime pas trop le cheval tu vois maintenant je fais je fais du football donc ça il y a des gens comme ça qui existent et donc chacun est libre il n'y a pas s'ils aiment bien comme ça s'ils sont heureux comme ça il n'y a pas de problème mais moi c'est quand même un truc qui me surprend que tu utilises un appareil et tu vas faire des photos et tu n'essaies pas de connaître un peu plus la technique c'est un truc une démarche qui me semble un peu surprenante mais enfin bon chacun est libre le champêtre bonsoir il y a des recrutements de modèles photos sachant que mon épouse enceinte souhaite poser un ben voilà alors là le problème c'est que les photographes à partir du moment où c'est un truc que ferait un professionnel ça s'appelle une prestation c'est à dire tu ne dis pas cherche un photographe de mariage pour faire un échange il aura le droit d'avoir des photos non c'est une prestation donc il veut payer et dans le cas des femmes enceintes et bien normalement c'est une prestation c'est à dire que les gens qui sont enceintes payent une séance à un professionnel pour faire des photos enceintes donc après chacun est libre de faire ce qu'il veut ça c'est pas mon problème mais moi une femme enceinte me dit tiens j'aimerais bien poser ça m'intéresse et bien j'ai dit voilà mon budget pour faire des photos je prends tant ah mais ça ne te plairait pas de faire des photos enceintes non mais c'est ma profession c'est à dire que quand je vais chez le dentiste ça ne te plairait pas de faire une molaire du fond une molaire fantastique elle est vraiment fantastique je crois que ce sera un truc unique pour toi ça va t'intéresser ouais c'est 500 euros oui c'est ce qui m'intéresse c'est les 500 euros donc là ça dépend alors que tu trouves un amateur qui est intéressé pour faire des photos comme ça c'est possible je ne sais pas mais des côtés après il faut voir c'est possible qu'il y ait des gens qui vont dire que ça les intéresse peut-être qu'ils vont te commenter dire bah ouais moi ça m'intéresse prends contact prends contact avec eux moi j'ai rien contre ça ne me dérange pas du tout il y a des professionnels qui se fâchent avec ça moi je dis simplement voilà c'est mon tarif si tu trouves quelqu'un qui fait ça gratuitement et t'es content avec ce qu'il fait bah voilà nickel il y a de la place pour tout le monde ça ne m'inquiète pas ça voilà Alexstronique nous dit la photo et la logique parfois ça fait 4 le moyen format plus grand que le full frame le bug quand on débute avec la logique inverse pour l'ouverture exactement bah ça c'est complètement vrai la logique n'est pas forcément la logique des gens n'est pas forcément la logique de la physique effectivement et puis les termes aussi tu vois il ne faut pas oublier un truc full frame c'est un terme qui est très 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 récent c'est à dire que full frame c'est sorti quand il y a eu le numérique avant ça s'appelait du 24-36 point barre et puis si t'étais en plus grand bah t'utilisais que t'étais en plus grand mais pour des raisons de marketing il a fallu trouver full frame pour que les gens qui étaient en APS-C disent ah ouais mais c'est mieux quoi c'est mieux par contre en moyen format ils ont continué continué d'utiliser le terme qui s'utilisait en argentique et c'est resté moyen format et d'ailleurs il y a un paquet de gens qui ne savent même pas que ça existe ils pensent vraiment que le full frame c'est ce qu'il y a de plus grand c'est un paquet de gens voilà alors Alexandre nous dit salut Eric j'aimerais acheter un P1000 pour faire ah oui je t'ai répondu juste avant ok alors Miguel nous dit que penses-tu alors voilà je fais une petite parenthèse sur ton nom je suppose que tu dis Miguel je ne sais pas pourquoi il y a un paquet de français qui disent Miguel c'est pas Miguel c'est Miguel ok parce que même en français pour que ça soit Miguel il faudrait qu'il y ait un tréma sur le U ok dans ce cas là ça serait Miguel mais ni en espagnol ni en français c'est Miguel sinon c'est Miguel fin de la parenthèse voilà que penses-tu des bonnettes style Rénox macro qui permettent quand même une certaine créativité à moindre coût ah bah tiens il y en a un qui m'a dit qu'il allait m'en envoyer un je ne sais plus qui c'était qu'ils allaient m'envoyer une bonnette et je lui ai dit que j'étais en train de déménager donc il fallait que j'ai la nouvelle adresse je l'ai je ne sais pas si ce n'était pas Stéphane je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr voilà il faudrait que je recherche il m'a dit tiens j'ai une bonnette je pourrais te l'envoyer je crois que c'était Stéphane essayez j'ai déménagé tu peux me contacter pour essayer bah lui il en était très content de la bonnette voilà il trouvait que ça marchait très bien voilà puis après il s'achetait un macro tu vois mais il a été très content voilà Luminance nous dit c'est le prix des composants électroniques qui a flambé le problème est le même pour le matériel informatique oui mais là on est en train de parler du prix de l'argentique sur l'argentique il n'y a pas d'électronique il y en a certains mais dans ce que je parlais non c'est des mécaniques concernant les 17 000 déclenchements sur le D503 les gars viennent de me répondre ça qu'un appareil de ce genre a une durée de 1 million et qu'il cherche un qui a un maximum de 5% d'abord c'est faux qu'il y a 1 million le mec c'est un gros naze tu peux dire de ma part tiens il vient de t'appeler gros naze sur Youtube tu peux lui dire non 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 ça ça déclenche 5300 à mon avis entre 80 et 100 000 déclenchements ça ne veut pas dire qu'il ne dure pas plus mais 1 million je te garantis que non ça je te garantis voilà ce qu'il veut c'est de faire descendre le prix tu vois donc enfin bon ne prends pas la tête des mecs comme ça ça ne vaut pas le coup de s'embêter bonne continuation et merci pour le live je vous quitte pour mon lit et bien bonsoir Georges bonne nuit alors alors France j'ai l'impression que mes photos sont plus nettes lorsque le stabilisateur est éteint idem quand on fait le focus manuel du coup le monopode n'instille pas le meilleur stabilisateur qu'il soit et bien ça dépend il faudrait voir il faudrait voir le genre de la configuration que tu as exactement de ton stabilisateur moi il ne semble plus net mais le monopode c'est extra parce que déjà ça contrôle le mouvement après je ne sais pas moi sur l'appui j'ai vraiment des photos super nettes avec le ah tiens c'est devenu tout grand je ne sais pas ce que j'ai touché voilà j'ai vraiment des photos très nettes avec le stabilisateur moi je l'ai configuré qu'il ne s'active que s'il se rend compte qu'il y a un mouvement par contre parce que le stabilisateur en continu est l'option du stabilisateur que s'il se rend compte qu'il y a un mouvement donc c'est peut-être ça il faudrait peut-être voir qu'il essaye les deux voilà Alec Plac salut Eric quel est l'intérêt de faire de l'argentique et de ne pas tirer ces photos chimiquement mais de les imprimer sur imprimante l'avantage déjà tu conserves un négatif en noir et blanc par exemple le négatif noir et blanc c'est immortel il y en a qui ont plus de 100 ans qui sont parfaits en couleur non mais en noir et blanc c'est parfait et donc tu peux dire ben voilà j'imprime comme témoignage et après et puis après il y a des gens qui ont un problème de place qui n'ont pas forcément un endroit sombre pour faire un tirage il y a une question de coût donc ils ont le plaisir de faire la photo c'est un petit peu le mélange des deux meilleurs mondes quand tu fais ça tu es un petit peu le meilleur de l'argentique et après tu peux travailler ta photo comme si tu étais en laboratoire chimique en travaillant par zone d'autres jambes burn et tout ça tu vois donc après il faut voir et l'impression il faut voir c'est une question de goût l'intérêt c'est à mon avis l'intérêt de coût et de vitesse Philippe Martinez bonsoir est-il judicieux d'acheter un doubleur afin de photographier la lune sachant que j'ai un Canon 90D et un téléobjectif Sigma 6600 tu auras la même qualité si tu recadres ta photo en fait alors j'ai fait un truc une vidéo d'autre jour sur le recadrage mais oui dans ce cas là oui tu pourrais recadrer et ça te fera à peu près la même qualité donc moi je n'achèterai pas le doubleur surtout que le 90D a 32 millions de pixels donc ça va t'inquiète Terrence nous dit merci pour ta réponse nous sommes bien d'accord bien maîtriser et connaître son outil est le seul moyen d'arriver à ce qu'on a pensé effectivement Olivier Durand Eric est-ce que tu fais des masterclass de formation chez toi au Canary et bien j'en fais j'en fais quelquefois en France quand j'en suis en France ça m'est arrivé j'en fais en téléformation aussi l'autre jour il y a Eric il n'est pas là aujourd'hui mais un autre Eric qui je l'ai fait par vidéoconférence il est à San Diego en Californie donc là des explications je l'ai fait par vidéoconférence donc ceux qui sont intéressés ils peuvent m'envoyer un email il y a l'email en description info.eric.com et en vidéoconférence je peux expliquer des trucs des trucs comme ça voilà après en présentiel ça m'arrive après ça dépend de ce que cherche quelqu'un quand je fais des masterclass ou des trucs comme ça normalement je ne les fais pas au Canary j'ai fait sur la péninsule espagnole parce que sur les Canaries l'économie est tellement catastrophique qu'il n'y a pas de il y a très peu de clients donc en général Madrid, Barcelone tout comme ça si j'en ai fait un paquet mais en espagnol voilà en France j'en ai 2 ans 2 ou 3 ans j'en avais annoncé puis il n'y a personne qui a été intéressé donc j'en ai pas rien annoncé mais si j'ai fait quand je suis monté en eau au mois de novembre en France je me suis arrêté et j'ai fait une formation de 2 jours 1 personne 2 personnes et la fois d'avant j'ai été arrêté à Bayonne pareil à Bayonne je crois que c'était j'en avais fait où est-ce que quand je remonte en voiture j'ai des plaques minéralogiques françaises où je ressorte la voiture tous les 6 mois des Canaries quand je remonte si je monte jusqu'en France sinon si je reste en Espagne non mais si je remonte jusqu'en France ça m'arrive de faire des formations voilà mais tu peux me contacter puis envoie et puis si c'est une formation de quelqu'un de façon assez longue par exemple sur une semaine chaque matin à 4h ou chaque après-midi des trucs comme ça dans ce cas là je fais le déplacement parce qu'économiquement c'est rentable après il faut voir si pour lui ça vaut le coup le champêtre si une personne est intéressée par le photographe de femme ah voilà si elle est intéressée par faire des photographies de femme enceinte en contact et bien voilà si vous pouvez contacter le champêtre au cas où vous êtes intéressé de faire des photos de femme enceinte parce que ça permet enceinte voilà Thibault Lacer je me suis trompé concernant le dessin 1300 le gars dit max 100 000 déclenchements et recherche donc maximum 5% de ce chiffre ah ok 100 000 oui ok c'est ce que je disais 80 100 000 un truc comme ça c'est possible mais 300 euros c'est un cadeau il faut qu'il se calme tu vois 300 euros qu'il cherche ailleurs qu'il ne casse pas les pieds voilà il est en train de te réduire tant que tu n'es pas pressé de vendre ne descends pas le prix c'est simple vous faites un geste 290 tu vois mais voilà Johan Anès Miguel Manels tu peux l'acheter les yeux fermés je la possède je l'utilise sur un objectif 55 200 ça fonctionne très bien mais ferme ton diaphragme car c'est très peu de profondeur de champ ok il est en train de parler de la bonnette voilà ok confirmation Stéphane c'est moi tu vois je savais que c'était toi pour la bonnette Renox et toujours d'actualiser pour te l'envoyer je te donnerai mon adresse envoie mon email si je ne retrouve pas l'adresse que je reçois tellement d'email ou c'est par Facebook je ne sais plus où c'était et je te donnerai l'adresse merci beaucoup Stéphane qui m'a envoyé une bonnette pour l'essayer et je pourrais faire un test de bonnette grâce à Stéphane et tout le monde pour en profiter donc merci Stéphane Stéphane qui a aussi fait un don attention pour ceux qui veulent vous pouvez faire des dons je rappelle ici à travers à travers YouTube sur le petit dollar vous pouvez faire un don et aussi par Paypal il y en a qui ont fait des dons je vous remercie mais il n'y a pas d'obligation merci le champêtre récemment elle a fait des photos enceintes nues avec des reptiles pour particuliers ok bon bah le champêtre je crois que là ils sont tous au courant ceux qui sont intéressés pour faire des photos de femmes enceintes vous pouvez le contacter voilà ok donc Luminance lui conseille ok Greg nous dit salut Eric pas de questions particulières je profite du live juste pour te remercier d'être un des très rares voire le seul à ne pas être devenu une bannière publicitaire sur YouTube merci à toi bah merci il y en a certains qui me reprochent d'avoir fait des tests matériels plutôt tests matos mais enfin bon j'en fais quand même quelques-uns parce que en fait sur les chaînes le problème de YouTube c'est qu'il faut que tu aies des contenus recherchables recherchables si je fais simplement des trucs style conseils photos truc t'as peu de visite si tu marques test de tel appareil bah il y a des gens qui cherchent cet appareil donc ils vont tomber sur toi puis après ils regardent ce que tu aies si ça leur plaît puis ils regardent tes autres vidéos donc je continue à faire ça mais c'est vrai que moi le Joe par exemple Lensgo m'a envoyé un micro gratuitement pour que j'essaye de tester et je leur ai dit bah moi je dirais ce que je pense le micro c'est une catastrophe c'est-à-dire que c'est un micro sans fil en intérieur ça va en extérieur c'est que des interférences mais du délire je les ai contactés je leur ai dit écoutez moi je veux bien je vais publier ça mais je vais dire la vérité je préviens ils m'ont même pas répondu donc je sais pas si je publierai le Lensgo ou pas si je le publie ce sera sûrement pour dire aux gens faites gaffe en intérieur ça marche en extérieur ça va pas mais voilà et puis je me souviens quand ceux qui font comment ils s'appellent la marque je sais plus ceux qui fabriquent Luminar ils m'ont contacté pour faire une vidéo promotionnelle de Luminar 4 en expliquant les bienfaits du Luminar je dis non 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 si vous voulez vous me donnez une licence j'essaye et je donnerai mon avis et après ils n'ont pas répondu donc quand je vois plein de gens qui parlent super bien de Luminar j'ai toujours le doute de s'ils ont vraiment essayé et ça leur a plu ou s'ils ont été payés pour en parler voilà donc voilà mais moi j'essaie d'être assez strict là dessus parce que je pense que si Amazon me donne une com parce que quelqu'un achète un truc avec mes liens ben c'est super mais j'oblige ni à la vente ni rien souvent je dis vous pouvez regarder vous pouvez regarder les liens Amazon mais c'est plus pour avoir la description un truc comme ça d'ailleurs je rajoute que beaucoup de gens sur la France me demandaient que ça soit un autre magasin qu'Amazon donc j'ai rajouté aujourd'hui j'ai mis le lien en description Digifoto qui est sur la France Digifoto qui donc j'ai commencé à mettre mes liens de mon matos sous les trucs recommandés les liens de Digifoto s'il y a des gens qui sont sur la France qui ne voulaient pas acheter Amazon pour les raisons X à laquelle je ne rentre pas ils avaient demandé d'autres options voilà alors j'ai répondu alors merci donc Yvon nous dit Yvon Lacombe merci Eric du bavardage toujours intéressant et instructif merci 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 d'être venu Jean-Paul nous dit la bonnette achromatique comme Rénox ou Marumi donne de très bons résultats j'ai comparé en photographiant des diapos avec un objectif macro 90 argentique ça serait cool on va voir quand Stéphane va l'envoyer on va pouvoir essayer ça Rémi nous dit pour la lune ce qui marche bien c'est de prendre plusieurs photos et de les empiler en espace beaucoup de gens font ça c'est de l'empiler les photos c'est une technique qui a l'air de marché mais je ne suis vraiment pas un expert j'ai testé Luminar AI la semaine dernière je me suis fait rembourser au bout de deux jours de test car c'est plein de bugs et pourtant j'ai un très bon pc bah tu vois alors moi Luminar il y a un truc qui a l'air fantastique quand même c'est la partie remplacer le ciel donc la partie intelligence artificielle ça m'a l'air assez impactant le reste par contre ça ne m'a pas convaincu parce que j'avais essayé un test Luminar de toute façon mais par contre il y a des gens ils savent vraiment peu utiliser ça c'est à dire qu'ils font ils remplacent le ciel dans un paysage parce qu'ils disent oh je vais mettre un coucher de soleil le soleil nickel la photo superbe mais ils oublient que là c'est plein nord et le soleil il ne se couche pas au nord ou au sud tu vois ni à l'est tu vois donc la photo le mec qui va voir ce paysage il dit mais attends la photo est impossible et souvent les gens ils font du n'importe quoi avec l'intelligence artificielle tu vois le problème de l'intelligence artificielle ce n'est pas l'intelligence artificielle c'est la bêtise bien réelle de certains en fait alors c'est pas plutôt DGXO dont tu parles ah ben je ne sais pas par ce qu'il dit alors le DGXO que tu parles tu parles de au lieu du Luminar tu parles de DXO non je ne sais pas de qui tu parles voilà merci pour ton honnêteté et tes conseils j'ai vraiment pris une photo et arrêté de claquer mon argent ah ben je suis ravi comme ça tu pourras m'inviter à un café voilà ok non mais moi ça me moi en fait j'étais un petit peu traumatisé parce qu'au moins une époque quand je n'étais pas tout le temps photographe c'est à dire que j'avais un autre boulot quoi je claquais pas mal d'argent en matos photo puis un jour je me suis rendu compte que je claquais beaucoup trop et qu'il n'y avait pas forcément besoin de tout ça tu vois et j'ai dit personne ne me le disait donc ça serait bien que j'en parle donc c'est pour ça que souvent je dis aux gens mais attention fais gaffe parce qu'avec ça tu peux faire la même chose après chacun est libre d'acheter de toute façon mais voilà la prise en main est simple ok alors je ne sais plus de quoi il parlait Romain nous dit Romain Plagnol salut à tous ben salut à toi alors penses-tu que la ruée vers l'argentique pensant la pandémie soit conjecturelle ou bien c'est un vrai retour à la photo sur film ben je pense c'est comme tous les retours il va y avoir une grosse poussée et après ça se stabilisera mais je pense que de plus en plus en numérique c'est de plus en plus en plus facile de faire des photos que ce soit pas complètement loupé ton cadrage c'est toi qui le fais la composition c'est toi qui le fais mais que le look soit cool et il y a des gens ils cherchent des nouvelles sensations des trucs nouveaux alors j'ai une réponse qui va peut-être te faire rire qui est un peu bizarre la réponse mais moi le truc qui me semble le plus semblable alors il y en a qui vont flipper quand je vais dire ça à l'argentique au retour à l'argentique c'est le string le string féminin en fait alors pourquoi parce qu'une époque c'était des super culottes après le string est arrivé il est disparu et il est revenu avec le look brésilien et les gens disaient c'est une nouvelle mode et il est resté pourquoi parce qu'il y a des femmes qui préfèrent ça c'est peut-être plus confortable ou pas j'en sais rien mais c'est resté et c'est resté et c'est resté il y en a qui sont tournés au culotte mais c'est resté et je crois que l'argentique ça va être la même chose ça avait disparu pratiquement ça revient donc il y en a qui reviennent par curiosité il y en a qui ne vont pas se sentir à l'aise avec comme le string ok et après il y en a qui continueront à l'utiliser donc je pense que ça va rester voilà je crois que l'analogie est un peu bizarre quand même enfin bon voilà Canard Maschini salut Rick as-tu testé le 100-400 ? non non j'ai pas testé mais j'aimerais bien l'avoir mais j'ai pas testé suite en P en privé ok en MP ok compris voilà nickel ok donc on parlera de cette bonnette RENOX alors Thibaut Lasset tu parlais de DigiPhoto oui j'ai dit DigiPhoto non non je parlais de DigiPhoto Digi-Photo j'ai mis le lien en description de cette vidéo déjà tu peux le regarder les mises voilà alors Luminar je l'ai juste pour amuser ça révolutionne rien mais ça peut amuser la galerie effectivement comme ça comme un jeu je trouve ça amusant mais pas plus voilà j'hésite entre le 100-400 et le 40-150 2.8 avec le doubleur et bien moi le doubleur j'ai pas essayé j'ai essayé le 1.4 mais pas le pas le 2 parce qu'il y en a qui me disent qu'il était pas terrible mais il y en a qui me disent que finalement il est bien donc je sais pas ça dépend vraiment du type alors merci il y a un don de Girek Chos qui vient de faire un don je te remercie beaucoup Girek pour le don que tu viens de faire je rappelle que ceux qui veulent peuvent faire un don par ici sur le petit dollar ou il y a mon compte Paypal aussi donc je remercie il n'y a pas d'obligation mais je remercie beaucoup alors j'hésite entre le 100-400 je crois en ce que tu es en train de parler du payable le 100-400 ah non l'autre c'est un 150-400 qui coûte 7000 et quelques euros je crois que tu parles du payable le 100-400 c'est un F4 il me semble je ne suis plus sûr mais je ne l'ai pas essayé donc je ne peux pas te dire donc moi ce que j'ai essayé c'est le 40-150 2.8 avec le 1.4 je pense que pour certains animaux il n'y a pas de problème mais pour d'autres à mon avis ça risque d'être court ça risque d'être court quand même tu vois et le 100-400 par contre il ne va pas être multiplié ah ouais mais tu n'auras pas le doubleur sur le 100-400 on ne peut pas monter le doubleur ben donc tu aurais 40-150 ça fait un 300 ouais ouais ben je ne sais pas sans avoir essayé le 100-400 je ne peux pas te dire mais moi le 40-150 ça dépend du type d'animaux pour certains trucs à mon avis il est court quand même tu vois Fuji X-S10 lentille kit 18-55 1300 euros ou Canon RP lentille kit RF 24-05 1300 euros quel est le mieux et mon point de vue alors une fois que tu parles en portugais le problème c'est que le RP il est vraiment basique de chez Basique pour sa full frame mais c'est du basique de chez Canon tu vois et le 24-105 c'est pas un super objectif non plus tu vois donc moi je pense que je préférerais le Fuji X-S10 mais si tu veux un bon full frame Canon payable autant prendre le R que le prix est énormément descendu mais il reste plus cher que le RP donc ça dépend de toi le R actuel c'est une super occasion donc voilà c'est une décision difficile parce que c'est vraiment pas semblable c'est pas semblable et n'oublie pas qu'après le problème c'est que si tu veux deux objectifs pour ton RP ce sera beaucoup plus cher que des objectifs pour ton Fuji voilà alors c'est marrant cet engouement pour l'argentique moi le seul truc que je regrette c'est le poids du matériel ah mais ça c'est clair ça c'est clair que le poids du matériel c'est une autre histoire j'utilise Lumina en tant qu'amateur car c'est moins cher qu'Adobe mais je dois dire que ça a parfois des bugs mais surtout le problème majeur c'est la lenteur bah ok tu vois t'es une confirmation de l'AMC qui donne son avis voilà je reviens tout de suite surtout à Jérôme parce qu'AMC a mis la deuxième partie la lanceur car il n'utilise pas le GPU par contre sinon l'édition c'est bien et au passage je n'utilise pas le ciel artificiel ok bah t'as une opinion de GPU alors Jérôme nous disait bonsoir Eric bonsoir à tous que penses-tu du Pentax K70C c'est ce que je disais avant le problème de Pentax c'est que j'arrive pas du tout à en avoir depuis que Pentax a été racheté par Rico on trouve plus du Pentax partout et sur les Canaries où je suis j'ai pas du tout le Pentax donc j'ai pas d'opinion parce que j'arrive pas à en avoir Pentax a toujours été des très bons appareils mais là je peux pas te dire voilà voilà le super chat super sticker de Guy Rik je te remercie beaucoup pour ton nom voilà alors Stéphane nous dit ah bah tu vois le 100 400 c'est un 5663 à la balle ça veut dire que si tu prends le 40150 pour répondre à la question je sais plus qui c'était ton nom 40150 avec les doubleurs tu vas passer de 2.8 à l'équivalent d'un 566 aussi tu vas perdre 2 diaphragmes avec le 1.4 tu perds un diaphragme là tu passes à 566 donc tu vas être à peu près à la même luminosité que ça par contre ce que j'ai remarqué c'est que le doubleur le 1.4 tu perdais pas en qualité le 2 je sais pas donc à mon avis là ça va être kiff kiff mais avec 100 mm de plus tu vois donc faut voir faut voir l'idéal c'est que tu puisses essayer quoi et comparer quoi quelles sont les règles en photo de rue rapport au droit de l'image ça dépend des pays ça dépend des pays il n'y a pas deux pays pareils même pas au sein de l'Union Européenne par exemple en Espagne si tu fais une photo et tu publies sans autorisation tu peux prendre jusqu'à 6000 euros et si c'est un mineur si c'est un mineur tu peux aller en taule donc faut voir après il y a d'autres endroits où tu fais des photos tu publies comme tu veux ils te disent rien donc là il faut vraiment le mieux si tu consultes auprès d'un club photo un truc comme ça mais ça dépend vraiment des pays il n'y a pas de règle générale voilà Olivier Durand Luminar est bien pratique pour une retouche rapide des portraits plus simple que Lightroom surtout pour les yeux la peau évite les longs dodge et burn par exemple alors voilà ce qui se passe aussi c'est que on compare de Luminar là avec avec Lightroom mais moi Lightroom je l'utilise que pour développer Mero à partir du moment je vais retoucher une photo je vais sur Photoshop tu vois donc là je ne peux pas vraiment comparer parce que cette partie de Lightroom je ne l'utilise pas voilà la partie retouche des yeux tout comme ça je ne touche pas Canard Masque nous dit une fois de plus merci pour ta disponibilité et ton honnêteté chapeau bas merci à toi d'être venu Canard Masque c'est chapeau bas et moi je vais dire ah ben les masques à ce moment-là photographique comment vous tenez dans le soutien alors Yvonne Lacombe j'ai le 40-150 avec le 1.4 pour les oiseaux c'est limite faut malheureusement cropper les photos pas idéal ben tu vois c'est ce qui m'a semblé que c'était un peu court quand même mais après s'il fait des éléphants ça peut aller donc bonsoir Eric bonsoir à tous je t'ai répondu ok alors Kifrag nous dit vu que tu utilises la marque comment analyses-tu les difficultés du département photo dans la puce n'as-tu pas peur pour le SAV de ton matériel ben aucune peur d'abord le SAV le service après-monde Olympus a toujours été au Portugal depuis énormément d'années il continue à être au Portugal et Olympus a vendu sa section photo de la même manière que Hasselblad maintenant appartient en grande majorité à DJI que Pentax appartient à Rico moi j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là la marque n'a pas disparu simplement ils ont vendu leur section photo d'ailleurs Olympus continue à être actionnaire de la nouvelle entreprise minoritaire ils n'ont plus que 5% mais ils continuent à être actionnaires donc j'ai aucune inquiétude là-dessus voilà et de toute façon le service après-vente n'a jamais été fait en France ni en Belgique ni en Suisse sur l'Europe ça a toujours été fait au Portugal le service après-vente le service technique de Olympus Johan nous dit un numérique vous me faites rire vous êtes à la course aux ISO faut pas oublier quand un argentique tu devais te débrouiller avec une péloche de 3200 hasas et là des 3200 hasas tu l'utilisais que si tu voulais pas si t'accepter d'avoir du grain attention mais je suis complètement d'accord avec toi quelques fois ça serait bien que les gens ils fassent au moins une pellicule argentique pour se rendre compte du délire dans lesquels on est mis au niveau du marketing du numérique c'est complètement d'accord voilà Yvan lui a répondu il m'en semblait bien ok alors Jean-Paul me dit attention j'ai un copain qui a acheté un doubleur Olympus il l'a utilisé avec un 300 mm ah oui alors le 1.4 et le 2.0 il est utilisable sur le 40 150 et sur le 300 mm alors je sais pas tu l'as mis quel résultat il avait mais le 300 mm c'est un super appareil un super objectif le problème du 300 mm c'est que même si moi je préfère des focales fixes que les zooms le problème d'un focale fixe sur un animal tu peux pas te bouger donc souvent le pouvoir toucher jouer du zoom c'est un gros avantage voilà Dominique Lecointe nous dit toujours super intéressant les lives et autres vidéos grand merci Eric merci à toi Dominique merci beaucoup Jean-Paul ensuite ok il n'a pas marché il a retrouvé le 300 mm en carafe alors qu'il fonctionnait parfaitement oh merde ça il faudrait renvoyer le tout à la puce réclamer parce que ça c'est pas normal c'est bien bizarre cette histoire c'est bizarre pourtant normalement il marche le 2.0 je sais pas mais le 1.4 c'est sûr qu'il marche sur le 300 mm ah s'il y avait des éléphants au Québec ça serait une bonne idée un ours blanc un ours blanc ou un grizzly si tu veux pas de problème au Québec c'est pas vraiment des ours blancs ça va monter un peu plus au nord mais au moins un grizzly un ours un ours brun voilà en 2020 il me semble que l'on nous annonçait des objectifs Sigma Tamron RF qu'allône ferait-il de la résistance sur l'ouverture de la monture RF as-tu des infos alors déjà le problème c'est que Sigma je sais pas au niveau de Tamron je sais pas pourquoi mais au niveau de Sigma le problème c'est que Sigma ils ne veulent jamais payer les droits donc les royalties donc aussi bien Nikon que Canon ne leur racontent jamais rien donc ils font l'ingénierie inverse pour développer leurs objectifs et d'ailleurs il y a des gros problèmes avec ça par exemple quand le Nikon dès 5500 est sorti Nikon a fait un firmware que les objectifs Sigma ne marchaient pas il y a eu d'autres cas avec chez Canon aussi des cas donc le problème de Sigma c'est qu'après tu leur réclames s'il est en garantie ils font une actualisation de firmware de l'objectif et s'il n'est pas en garantie ils disent que tu te débrouilles ils ne veulent même pas même en payant ils ne te changent pas donc c'est vraiment un problème tu vois donc je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de Canon RF aucune idée je ne sais pas alors Stéphane dit en tant qu'utilisateur de la puce tu n'utilises jamais Workspace jamais en fait jamais je ne l'ai jamais utilisé mais ça je ne sais pas pourquoi c'est parce que je crois que comme j'ai changé plusieurs fois des marques et surtout quand j'essaye beaucoup d'appareils photo je ne vais pas un coup faire sur le Workspace un coup sur un autre le Workspace je crois que j'ai utilisé je ne sais plus si c'est le Workspace ou le Capture la puce Capture quand je fais des photos en étant connecté à l'ordinateur dans ce cas là oui mais sinon non je n'utilise jamais le Workspace et je ne sais pas s'il est bon s'il est mauvais je ne peux même pas te dire tu vois voilà bonne nuit à tous et bien bonne nuit Luminance alors il y a encore 115 personnes mais c'est du délire c'est du délire c'est fantastique vous êtes patient avec moi c'est sympa merci alors Alex Tronix me dit de ta propre expérience y a-t-il une grande différence de qualité entre l'objectif de marque du boîtier ou bien d'une marque tiers Tamron Sigma rapport qualité prix et bien ça dépend il y a des cas par exemple moi j'ai essayé le 100mm 2.8L macro de Canon sur mon 5D Mark 2 Mark 3 je ne sais plus lequel des deux parce que j'avais les deux j'ai essayé le 90mm 2.8 de Tamron et bien pour moi le 80mm 2.8 de Tamron était bien meilleur et à la moitié du prix donc on ne peut pas généraliser il faut regarder sur pièce alors évidemment si tu compares un 50mm 1.8 Canon avec le Yonguo et bien sauf si tu n'as que 20€ ou 40€ qui coûtent et bien prendre Yonguo mais sinon c'est vrai que le Canon est meilleur dans ce cas là donc c'est très relatif après tu as des mecs qui disent que les Sigma Art ils sont vraiment meilleurs moi je dis que les Sigma Art ils sont excellents mais que s'il n'y avait pas le mot Art dedans ils en auraient vendu beaucoup moins parce que au niveau publicité subliminale le fait d'avoir le mot Art donne une connotation de meilleure qualité et si au lieu d'avoir Art ils avaient mis ZP4 F8 32 je te garantis ils auraient vendu la moitié des objectifs parce que subliminalement tu penses que ça va être meilleur donc il faut vraiment regarder au coup par coup après tu as des petits objectifs miracles des trucs que tu dis ça ne va pas être bien terrible les TT artisans par exemple les 7 artisans ces objectifs sont vraiment nickel et pas chers donc il faut vraiment voir au coup par coup voilà Tesla Hello quel objectif 4 tiers grand angle commandes-tu ? ton avis du ZUICO Pro est de 1240 2.8 merci alors le 1240 c'est un grand c'est pas un grand angle c'est un standard c'est entre grand angle et petit télé tu vois alors moi je l'ai je fais 99% 90 95% de mes photos avec j'ai aussi un 7 14 mm 2.8 qui coûte assez cher pro il est très bien mais il est un peu sensible au flair mais enfin pas trop ça dépend vraiment de ton budget donc il y a là le 825 qui vient de sortir f4 à mon avis il faut jeter un oeil parce que mon avis j'espère pouvoir l'essayer il est intéressant parce qu'il couvre plus f4 bon c'est possible de moins 8 mais ça il y a frais de moins c'est à la moitié de lumière mais enfin bon c'est pas un drame non plus surtout que sur le type de photo que tu peux tu peux quand même descendre pas mal la vitesse sauf si c'est de l'action mais je pense que le 1240 et si t'as pas besoin de plus grand angle que le 1240 je crois que toute personne qui a un Olympus moi je recommande d'avoir un 1240 9.8 parce que c'est vraiment un super objectif que tu peux utiliser avec vraiment beaucoup de trucs voilà donc voilà mais si t'as besoin de plus grand angle bah t'as le 12mm f2 sinon après faut descendre t'as le 918 aussi mais le 918 il est très sensible il est assez sensible au flair quand même le problème du 714 aussi c'est que t'as pas de mètre de filtre il faut un porte-filtre exprès pour le mettre dessus de tiers moi j'en ai un de Lucroïde par exemple qui est pas mal mais voilà donc c'est il faudrait voir un petit peu exactement ce que t'appelles grand angle grand angle ou super grand angle voilà alors Jean-Paul le dit l'affaire est chez Olympus il y a aussi le 1.4 qui marchait parfaitement avec 300mm ah bah ouais il faut gueuler voir ce qu'il se passe parce que ça c'est quand même pas on parle pas de petits matos quand même c'est quand même un truc sérieux voilà Guy Roland comme un nudie les ours sont trop dangereux j'utilise Affinity Photo et Pixelmator Photo sur iPad quel intérêt d'avoir Photoshop sur PC ou Mac oh bah moi j'ai aussi l'Affinity Photo sur un iPad je l'ai essayé un peu quand même je l'ai acheté je l'ai payé j'ai essayé pour certains trucs c'est pas mal sur d'autres ça m'a pas convaincu mais je pense que c'est surtout un logiciel on y passe énormément de temps quand tu fais la somme de tes photos et c'est surtout le fait de bien le connaître qui fait qu'il te semble meilleur ou pire qu'un autre donc si tu connais vraiment bien ton logiciel normalement il va te plaire plus qu'un autre parce qu'il faut commencer à l'apprendre quelles fonctions il y a normalement c'est pas placé au même endroit donc je pense que l'important c'est que tu te sentiras à l'aise mais c'est vrai qu'Affinity Photo à mon avis il vient derrière Photoshop c'est la lutte avec Photoshop mais moi le Luminar il m'a pas convaincu par contre Affinity Photo ça me semble une alternative intéressante et bien moins chère ça c'est clair le Workspace pour la mise à jour des firmwares mais c'est pas le Workspace maintenant j'utilise le Workspace parce que moi comme j'ai des OM-D5 Mark II et le firmwares je l'ai actualisé ils n'ont pas sorti de nouveau depuis que j'ai actualisé la dernière fois moi je le faisais avec le Olympus actualisation update je sais plus quoi donc je n'utilisais pas le Workspace je ne peux pas te dire et plutôt Sigma ou Tamron mais moi dans l'ensemble je préfère Tamron pourquoi ? parce que justement il n'y a pas eu ces histoires d'embrouilles avec tout d'un coup l'objectif qui arrête de fonctionner parce qu'ils ont actualisé des photos des trucs comme ça donc moi a priori je préfère Tamron mais j'ai quand même un Sigma 19 mm 2.8 sur moi là plus qui a coûté 150 euros mais bon voilà moi je suis plus Tamron que Sigma dans l'ensemble par contre Tamron n'a pas sorti une ligne Sigma Art qui est du style Sigma Art qui est super intéressante pour pas mal de gens voilà recoucou Olivia revient alors moi j'ai fait de l'argentique au lycée il y a 30 ans c'était trop bien mais galère pour le développer mais très passionnant ah oui mais c'est super intéressant aussi bien la prise de vue que le reste voilà Romain nous dit pour transporter mon réflexe Nikon dans mon sac à dos je l'entoure d'un gros pull pour amortir les vibrations penses-tu que je dois utiliser une housse spécifique pour appareil photo à la place si il est bien il n'échappe pas du pull et que ça amortit non je pense que c'est bon il n'y a pas de problème par contre fais attention qu'il n'y ait pas d'humidité dans ton pull un truc comme ça mais enfin sinon pas de problème je pense que c'est ok moi des objectifs ça m'arrive bien de mettre un objectif dans une chaussette donc t'inquiète voilà alors au cas où au cas où juste pour dire merci je n'ai plus aucun matos sauf mon iPhone mais j'écoute hyper souvent Eric et c'est toujours passionnant et toujours super intéressant merci beaucoup moi mon iPhone je l'utilise énormément déjà la plupart de mes vidéos sont enregistrées sur iPhone et j'aime bien faire des photos avec comme ça j'utilise pour moi tout appareil photo quel qu'il soit que ce soit argentique numérique que ce soit un smartphone ou un truc qui coûte des centaines de mille tout me semble intéressant donc voilà merci beaucoup de continuer à me regarder justement la semaine prochaine je vais présenter un test d'un nouvel objectif de Sandmark un amorphique mais encore plus large encore plus cinéma une de leurs nouvelles carcasses voilà alors Tesla nous dit tes avis sur les objectifs ciné des aides aux films micro 4 tiers merci beaucoup ben je ne les ai pas essayés d'ailleurs tu es le premier à dire le nom je n'avais pas entendu parler de ça parce qu'il y a tellement de trucs que tu vois mais je ne savais pas qu'ils avaient sorti j'ai regardé j'ai traité un oeil mais je ne suis pas du tout au courant voilà désolé alors Jean-Paul nous dit je remets l'affaire je remets l'affaire échelle la puce il y a aussi un 4 qui parache parfaitement avec 300 mm donc ben ouais c'est un peu bizarre cette histoire quand même c'est un peu bizarre surtout que tu as un problème de faux circuit de faux circuit parce qu'il y a des contacts électroniques c'est possible c'est possible les objectifs de la gamme ART de chez Sigma ont gagné leur galon par leur qualité plus que par leur seule appellation ART exception leur zoom 2410 2.8 n'est pas au niveau de leur focal fixe non 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 c'est des très bons objectifs mais moi je parle au niveau du marketing les gens avant beaucoup ne voulaient pas savoir Sigma ils ont mis le mot ART ils ont dit ah on va regarder quand même alors que ça aurait été sûrement beaucoup plus difficile à Sigma de vendre de décoller aussi vite cette ligne s'il n'y avait pas eu le terme mais je n'ai pas dit que c'était mauvais objectif enfin ces objectifs et c'est vrai le 2410 que tu dis beaucoup de gens s'en sont pleins c'est vrai merci Tesla ben merci à toi alors pour ma part Olivia nous dit pour ma part je fais de la grosse rando alpine je prends un sac à dos alpinisme et je prends des sacs étanches et je suis en train de confectionner des mousses que je mets dedans attention tu suis après ok je suis en train d'essayer cette méthode ok c'est un bon conseil pour essayer ok alors je peux confirmer que le 60 macro en micro 4 tiers 7 artisans est pas mal mais il faut être un peu averti il y a un macro 60 mm du 7 artisans je ne savais pas sur le micro 4 tiers 7 artisans ils ont sorti un paquet d'objectifs donc je ne savais pas que celui-là l'avait sorti je ne savais pas merci pour l'info Stéphane question perso tu fais des vidéos en trois langues trouves-tu une différence entre public préfères-tu échanger avec les followers hispanos franco ou bien anglophones c'est quoi ton expérience déjà moi les anglophones j'en ai très peu je vais avoir 5% de mes visiteurs qui sont anglophones d'ailleurs je n'ai jamais fait de direct en anglais un jour je vais en faire mais je n'aurai pas qu'en faire et en fait non les deux c'est différent en fait moi ça fait beaucoup plus longtemps que je suis en espagnol parce qu'avant j'avais 3 chaînes j'avais une chaîne en anglais une en français une en espagnol et la chaîne espagnole était beaucoup plus ancienne que le français parce qu'il y a des gens qui me connaissaient sur Facebook ils me disaient mais pourquoi tu ne fais pas une chaîne en français mais tu ne vas pas faire en français quand est-ce que tu vas faire en français et un jour j'ai commencé en français donc j'avais 3 chaînes c'était vraiment le bazar pour faire la promo des chaînes donc j'ai tout régroupé les 3 ensemble ce qui me porte préjudice puisque Youtube ne me promotionne pas de la même manière les vidéos parce que quand il y a 3 langues pour eux c'est un peu le bazar pour leurs annonceurs et tout ça ils préfèrent faire des trucs plus clairs tu vois enfin bon bref et donc moi je parle aussi bien simplement les sujets quelquefois sont différents par exemple le terme argentique a l'air plus suivi par les francophones mais c'est aussi parce que moi sur les ceux qui parlent l'espagnol j'ai énormément de sud américain et en Amérique du Sud c'est de plus c'est vraiment compliqué de trouver des pellicules des produits des chimies et tout ça donc l'argentique est pratiquement abandonné après au niveau du matériel sur l'Amérique du Sud ou sur l'Afrique par exemple c'est Canon, Nikon, Sony tu cherches en Olympus il n'y a pas tu cherches en Fuji il n'y a pas donc quand je parle sur mes versions espagnoles il y a des vidéos par exemple en Olympus qui sont beaucoup plus suivies Panasonic par exemple qui est beaucoup plus suivies par des francophones que par des hispanophones après sur l'Afrique ça dépend il y a les mêmes situations Canon, Nikon mais comme ils parlent en même temps que les francophones je me rends moins compte de la différence mais par les messages privés qu'ils m'envoient par Instagram un truc comme ça tu te rends compte que chaque marché est un peu différent tu vois donc c'est un peu différent mais voilà moi j'aime bien parler avec les trois puis j'aime bien quand il y a des anglais qui me répondent des anglophones qui me répondent qui commentent les vidéos ça fait toujours plaisir voilà donc voilà mais non moi j'ai pas d'a priori en fait il n'y a rien et c'est vrai les sujets parfois sont un peu différents c'est vrai alors en parlant en parlant argentique je me suis offert un Nikon F3T tu as un conseil objectif pour ce vieux boîtier moi je sais pas parce que les objectifs Nikon il y en a tellement mais ça dépend ce que tu veux faire mais par exemple le typique 50mm si tu n'en as qu'un et il s'utilise beaucoup qu'est-ce que tu as déjà comme objectif dessus ou tu as juste le boîtier alors Alex Tronik nous dit quel conseil tu as en marque Cobra TTL compatible Canon autre que Godox également avec pile le budget débutant tu as Yongwo Yongwo qui est ok avec un budget limité il y a Yongwo c'est les deux marques que je connais le plus avec Westcott que j'ai essayé des trucs mais aussi qui n'est pas trop mal avec payable voilà pourquoi tu ne parles jamais de culture photographique en fait c'est très compliqué pour moi de parler de culture photographique parce que les comme je fais en trois langues les sujets culturels photographiques c'est marrant mais ils ne sont pas les mêmes suivant les langues suivant les pays et par contre ce que j'ai envie d'essayer de faire c'est commencer à faire peut-être quelques interviews de photographes suivant les pays alors peut-être traduire ou je ne sais pas comment faire ou faire des lives parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants par exemple j'ai un mec sur Facebook je n'en ai même pas parlé il faut que j'en parle il s'appelle King Massey je crois que c'est un photographe qui est du Mali mais il est en France quelquefois quelquefois il est à Barcelone tout comme ça et je trouve super intéressant ce qu'il fait et ça c'est un truc intéressant d'interviewer et surtout essayer d'interviewer des gens hors des sentiers battus si tu veux dire que pas des gens qui font la même photo qu'on fait tous on fait tous on ne peut pas tous les mêmes photos mais peut-être des trucs différents justement pour ouvrir un petit peu les yeux vers d'autres trucs mais culture photographique ou quelquefois présenter un photographe choses comme ça mais moi j'ai un gros problème c'est que en fait je regarde des photos et je regarde rarement les noms donc quelquefois il y a des photos super célèbres je ne suis même pas capable de dire qui a fait la photo parce que moi je regarde la photo je ne m'inquiète pas du nom du mec donc il y a des photographes que j'aime bien par exemple David Lachapelle Cartier-Bresson Robert Capa il y a pas mal que j'aime bien mais il y a d'autres j'aime sûrement leurs photos mais je ne sais même pas comment ils s'appellent je ne sais même pas que c'est d'autres donc pour moi c'est assez compliqué de parler de ça parce que je regarde des photos en fait il faudrait parler de trucs il faudrait que je prépare énormément de trucs faire des recherches dire cette photo j'aime bien qui est-ce qui l'avait fait ah ce mec ok et puis parler du mec Jérôme nous dit bonne nuit à tous je finirai de regarder ce super direct plus tard encore un grand merci à toi merci à toi Jérôme d'être venu merci beaucoup Okazu nous dit ah ben justement j'ai un anamorphique sans marque sur l'iPhone je ne savais pas que leur prochaine mouture a de ton essai alors moi j'avais le 1,33 et ils ont sorti le 1,55 donc c'est le 1,55 que je vais présenter voilà ils m'ont aussi envoyé une carcasse cuire pour le présenter en même temps voilà Stéphane nous dit ce serait sympa de penser au smartphone Android il n'y a pas que de la pomme ben oui avant j'étais sur Android mais que le problème c'est que j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres smartphones donc si j'avais un autre je pourrais en parler mais j'ai pas d'autres smartphones pour parler mais c'est vrai mais de toute façon de toute façon moi je fais pas de revue de smartphone spécifique quoi mais si je pouvais avoir quelques matos qui soient compatibles avec des carcasses Android des trucs comme ça mais j'ai pas j'en parle pas parce que j'ai pas d'Android de quoi en parler pareil il faudrait que tu parles des PC mais oui mais ça fait depuis 2006 que je suis sur Mac donc je suis complètement largué au niveau PC donc je peux pas te dire quoi voilà c'est pareil voilà Romain Pagnol nous dit merci pour ces conseils à vie toujours au top ben merci beaucoup à toi Romain et j'ai rien contre Android attention voilà moi le seul truc la raison pour laquelle je suis passé sur iPhone c'est que moi les Androïdes ils me duraient ils me duraient 18 mois 24 mois et c'était du délire pourtant j'ai eu du haut de gamme du bas de gamme j'ai eu de tout tu vois et puis je voyais ma fille ça faisait 4 ans qu'elle avait un iPhone il marchait toujours aussi bien je dis bah je vais essayer l'iPhone tu vois et je crois que j'ai pas regretté déjà en photo je pense que c'est kiff kiff avec les Androïdes mais en vidéo à mon avis iPhone est vraiment un ton au dessus moi ce que je fais avec mon iPhone en vidéo je pouvais pas le faire j'arrivais pas à le faire en Android mais j'ai rien contre l'Androïde je pense que ça dépend ce qu'on veut faire et tout puis du budget aussi voilà Johan nous dit Clark Story pour ton F3T le 28mm 3.5 et le 135mm 2.8 merci Johan d'avoir répondu à Clark Story qui nous demandait ce qu'il conseillait pour son F3T voilà t'as un Nikoniste qui connait qui peut répondre plus que moi là dessus voilà en Nikon j'ai un 50mm F2 avec un petit télé 43.86 y a-t-il une gamme Nikon que c'est compliqué voilà exactement il y a des centaines d'objectifs mais là il y a Johan qui vient te répondre voilà merci et tu le remercies juste là mais merci voilà alors Pascal a fait un don en super chat ben merci Pascal merci beaucoup je sais pas je l'ai pas vu passer à l'écran ben je sais pas merci encore ben merci Pascal voilà voilà alors Yves Lecombe bonne soirée et bonne nuit c'est selon ben ça s'apprendu pour nous moi il est 10h ici voilà merci beaucoup ah ben voilà ça sortait pas parce que ma fenêtre de chat avait fermé c'est pour ça j'ai pas vu ton don Pascal merci beaucoup je l'avais pas vu je viens de le voir merci alors ah bonne nuit ben oui Michel ok Miguel nous dit question plus personnelle alors qu'est-ce qui pousse un photographe à passer sur Youtube en plus de son activité pour toi c'est la continuité des forums à l'ancienne ou autre chose en fait c'est parti d'un truc tout bête j'étais sur un forum Canonista quand je faisais un forum Canon et j'étais banni du forum parce qu'en général je dis ce que je pense donc ça n'a pas plu puis surtout parce que quand je faisais des workshops photographiques et eux ils en organisaient aussi ça les emmerdait vachement que les gens me suivent et après il y a mes cours au lieu des leurs donc j'ai été viré donc là j'étais vexé et comme j'étais vexé j'ai monté un Wordpress et sur le Wordpress j'ai commencé à partager un paquet d'infos que je cherchais sur Youtube donc des vidéos de toute personne je les mettais tiens ça ce truc c'est intéressant et je commençais à avoir un paquet de visites du délire puis j'ai dit mais Eric pourquoi tu fais pas tes propres vidéos au lieu de partager les autres comme ça tu dirais les trucs exactement comme tu veux là tu gagnes rien d'abord bon Youtube on gagne pas grand chose non plus mais tu gagnes rien tu passes énormément de temps et tu pourrais raconter des trucs à ta manière et c'est comme ça que j'ai démarré donc j'ai démarré en espagnol puisque l'engueulade était partie d'un forum en espagnol voilà mais voilà l'intention c'est le partage c'est surtout ça d'ailleurs c'est un peu ce que je reproche qu'il y a beaucoup de Youtubers de chaînes photo qui sont pas photographes ils sont pas photographes ils connaissent un peu tu vois évidemment ils font des photos mais c'est surtout des showmans tu vois donc il y a des trucs qui sont intéressants tu t'amuses vraiment c'est marrant de les voir mais tu te rends compte qu'ils ont pas mal de lagunes tu vois et surtout ils disent des trucs qui sont pas forcément corrects et ça oriente mal les gens tu vois donc c'est un peu dommage quelquefois que l'objectif soit d'abord d'être Youtuber moi je pense que c'est comme un journaliste un journaliste il est pas journaliste il doit être par exemple économiste et il fait de la de journalisme pour parler d'économie ou alors il est spécialiste en tel truc et après il fait du journalisme pour expliquer tel truc tu vois et à mon avis un Youtuber ça devrait être comme ça un Youtuber sauf si c'est un showman qui fait du comique ou des trucs comme ça mais il devrait spécialiser dans le comique au lieu d'être sur une scène il est sur Youtube mais je pense que tu dois faire un truc que tu connais bien et après tu transmets il y a des gens qui te disent je veux être Youtuber mais je sais pas de quoi parler c'est un truc ça me semble complètement délirant tu veux être Youtuber tu sais pas de quoi parler non non apprends d'abord quelque chose et puis après t'en parleras voilà donc moi je fais plutôt cette démarche dans ce sens là voilà alors bonsoir un bonjour de Guérande que devient ton Afghan box et bien je dois ça fait d'abord j'ai pas pu l'utiliser pendant tout le confinement alors j'ai fait pas mal d'essais des photos tout comme ça mais je dois je promis j'ai dit à ce moment là que je vais faire un enregistrement pour montrer exactement comment ça se fait ce qui se passe j'ai fait des essais je mettais un appareil pour filmer à l'intérieur pour qu'on voit comment je manipulais mais le problème c'est que ça lâchait quand même de la lumière donc ça se voyait donc il faut que je trouve un moyen de bien présenter comment ça marche mais mon Afghan box va super voilà alors que penses-tu du Canon 5D Mark II en 2021 et bien le 5D Mark II avait un problème que j'ai solutionné c'est qu'en basse lumière la mise au point se fait très mal donc moi j'avais acheté le ST2 je sais pas comment il s'appelait de Canon c'était un déclencheur infrarouge qui en fait j'utilisais pas pour déclencher le flash simplement parce qu'il embouillait des petites rayures infrarouges et avec ça je faisais la mise au point facile mais sinon ça me semble un super appareil et si on pouvait l'utiliser en 2000 et quelques 2010 ou un truc comme ça ou je sais pas en quelle année il sortir et bien on peut encore l'utiliser en 2021 sans problème d'ailleurs il y a des occasions vraiment pas chères qui te font d'ailleurs tu regardes le 5D Mark IV il doit avoir 24 millions de pixels comme ça je sais pas le Mark III il en avait 21 celui-là en a 20 si on regarde des millions de pixels c'est bon les ISO élevés moi j'ai fait des mariages à 5000 ISO ou 3200 ISO j'avais pas de problème tu vois donc moi je pense que ça reste un super appareil et si on arrive à avoir un bon prix il a pas trop d'heures au compteur je pense que ça vaut le coup toujours voilà alors Jean-Paul nous dit qu'il a le 7 artisans 7.5 micro 4 tiers un super rapport qualité prix on va falloir que j'en achète pour micro 4 tiers des 7 artisans pour vraiment les essayer parce que celui que j'ai moi j'ai un 35 mm f2 mais pour les IK que j'utilise en argentique voilà en micro 4 tiers conseilles-tu le 17 mm Olympus ou le 19 mm Sigma alors moi j'ai le 19 mm 2.8 de Sigma qui est vraiment pas cher mais je pense que c'est il faut que tu calcules ton besoin d'angle parce que quand tu multiplies par deux ça fait tout de suite une différence c'est pas la même chose de 35 mm que presque 40 donc 34 mm que presque 40 donc c'est un truc qui ferait que tu vois toi que tu essayes toi et ça serait l'idéal mais le 19 mm de Sigma est super et le au niveau qualité et l'Olympus est aussi super donc c'est à toi de voir ton budget voilà alors Olivier Durand nous dit entièrement d'accord avec toi pour l'iPhone 6 ans que j'ai le 6S marche toujours aussi bien plus cher à l'achat mais dure plus longtemps donc plus économique qu'Android à part égale surtout je rajoute que sur Android moi j'ai eu du Samsung Samsung ils te disent carrément au bout de 2 ans qu'ils n'actualisent plus l'appareil même si t'as même si t'as un smartphone qui t'a coûté 800-900 euros c'est quand même du délire quoi au bout de 2 ans ils disent c'est fini voilà donc avant qu'iPhone te dise qu'ils n'actualisent pas il faut vraiment passer un paquet de gamme Emmanuel salut Eric je cherche un compact expert pour la photo de rue que je puisse emmener partout avec moi il y en a un qui est pas mal parce que le prix est descendu c'est le Lumix le LX100 Mark II après en compact j'ai essayé l'autre jour le GFX7 Mark III de Canon mais j'ai pas été complètement convaincu d'ailleurs beaucoup de gens préfèrent le 5 Mark III ou Mark II je sais plus ok ça c'est un truc pas mal après j'en avais un parce que je suis vraiment pas trop compact alors moi j'ai pas aimé le Ricoh GR III j'ai pas du tout aimé mais c'est une question de goût aussi je peux pas dire que l'un est mieux que l'autre comme ça je peux pas je peux pas je peux pas te dire parce que moi le GR j'ai pas aimé sa philosophie et surtout qu'il y a de la poussière qui se met dans même le Mark III où ils avaient en principe solutionné le problème tu vois donc je peux pas te dire mais voilà donc ces deux là c'est ceux que je connais après il y a Sony le RX100 Mark VII je crois qui est très apprécié par contre t'as pas de griffes flash c'est un truc c'est à toi de voir voilà mais je suis pas expert en compact pour te dire voilà alors Paul le travail ne m'a pas permis de venir plus tôt mais je voulais te remercier pour ta super vidéo sur la Solblad très bonne idée de ce voyage en argentique merci à toi merci d'être venu même tard je ferai d'autres trucs argentiques j'ai dit avant plusieurs m'ont réclamé d'ailleurs il faut que je présente des objectifs j'ai essayé de présenter mon Léica aussi je vais présenter aussi des alternatives à Léica et à Solblad parce que beaucoup de gens des prix ont flambé moi heureusement j'ai pas eu au prix qui demande de nos jours parce que c'est de la folie donc ouais je ferai d'autres trucs dessus donc merci beaucoup Paul d'être venu dire bonjour voilà alors Tony cool merci Tony cool cool alors il y a 30 millions le 5 des M4 ok c'est possible je sais pas je sais pas c'est possible alors au cas où ça part bosse tôt demain matin bon courage pour bosser demain matin ok alors Guy Roland à propos de la mise en forme la nuit quel conseil peux-tu donner tu as parlé d'un appareil infrarouge de la mise en forme non la mise au point à mon avis ton correcteur t'as fait une blague là oui j'utilise j'utilisais il y a un déclencheur Canon qui s'appelle ST2 je crois mais il y a aussi Yonguo qui en a un donc tu l'utilises pas pour déclencher le flash simplement et il te permet d'avoir une lumière qui un phare infrarouge qui envoie donc ça va éclairer la scène et ça va te permettre de faire une mise au moins plus facilement sur ton 5 des Mark II voilà je pense qu'en numérique il faut baisser les ISO autant que possible ah mais il faut toujours être au minimum d'ailleurs j'expliquais l'autre jour à chaque fois sauf si t'as les ISO je sais pas comment ça s'appelle qui ne change rien les 3 quarts des appareils chaque fois que tu montes un ISO entier tu passes de 100 à 200 tu perds un point de rang dynamique donc il faut éviter de monter voilà alors cet artisan c'est des cailloux exclusivement manuels sans autofocus ni stabilisation effectivement c'est 100% manuel il n'y a pas de stabilisation ni rien par contre si tu le mets sur l'Olympus qui a le boîtier qui est stabilisé ou un Alpha 6600 Sony je sais pas s'il y a cet artisan pour lui mais le boîtier stabilisé par exemple et bien dans ce cas là ça sera stabilisé voilà alors Johan merci de tes réponses que tu as donné à certains qui posaient des questions merci à toi d'être venu merci beaucoup à bientôt et bonne nuit alors Romain nous dit alors je vais vous laisser bonne nuit merci d'être venu et on se voit bientôt Romain allez ciao moi aussi je vais arrêter bientôt il y a encore 84 personnes ok que penses-tu du Canon 77D ben j'ai un test dessus j'en parle à mon avis c'est un appareil qui est assez intéressant parce que surtout il a des boutons l'écran supérieur et le bouton arrière pour le diaphragme c'est bien pratique à mon avis voilà ils ont un variant voilà c'est ça le titre ils ont un variant exact dans ce cas là ben peu importe mais sinon c'est un problème voilà Dual ISO natif je sais pas comment ça s'appelle je suis pas sûr comment ça s'appelle voilà ok ben ça va faire 3h qu'on est là s'il y a quelques petites dernières questions alors ceux qui veulent encore peuvent encore faire un don par Youtube ici il y a un petit dollar ils peuvent faire un don ici j'en remercie ceux qu'on en fait et ceux qu'on fait puis aussi j'ai eu par Paypal je vérifie si j'ai eu d'autres par Paypal pour leur dire merci si j'ai oublié de leur dire merci Paypal 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 Ah mais Philippe qui vont alors ben il y en a plusieurs que j'ai loupé là alors j'ai eu alors par Paypal j'ai eu Emmanuel mais merci Emmanuel Frédéric Doyen alors Emmanuel Bonan Stéphane Baudrillou Jean-Paul Gauche merci j'ai eu Rémi Limongi qui a fait un don aussi Yvon Lacombe qui a fait un don Martinez Philippe qui a aussi fait un don et bien merci merci à tous ceux qui ont fait des dons par Paypal tous ceux qui ont fait aussi par Youtube ah ben il y a Pascal qui vient de refaire un don par Paypal ok ouais je crois ça va sortir là maintenant je ne sais pas si c'est d'avant ou maintenant je ne sais pas effectivement merci Pascal donc merci à tous ceux qui ont fait des dons vous pouvez encore en faire par ici ceux qui veulent ici en bas par Youtube ou sur mon compte Paypal il n'y a aucune obligation je vous remercie toujours donc demain je vais sûrement sortir lorsque j'enregistre aujourd'hui l'analyse du Nikon P950 un appareil bridge très intéressant merci aussi à ceux je veux dire merci à ceux qui me posent des questions quelques fois et qui après pour les lives ça me donne des idées des trucs utiles voilà je vais aussi faire les tests donc des j'ai des filtres de KF Concept qui viennent d'arriver là donc je vais les présenter dont un pour du nocturne pour éviter la pollution de lumière ok après j'ai qu'est-ce que j'allais dire j'ai aussi un variable ND variable de KF Concept que je vais présenter après des des alternes trucs pour iPhone aussi de Sandmark après je ne sais plus alors je rajoute aussi que beaucoup de gens me réclamaient faire des achats sur autre chose qu'Amazon quand je mets mes liens Amazon il n'y a pas autre chose qu'Amazon j'ai rajouté DigiPhoto DigiPhoto qui m'ont contacté hier donc je les ai rajoutés donc quand il y a le matos je le mets voilà alors Miguel nous dit alors le stab sur capteur conséquent dans ces des petits boîtiers ça laisse peu de place à l'Ibis pour se déplacer ce ne serait pas commercial plus que fonctionnel merci pour ton live de ce soir ah oui ok 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 tu parlais tu répondais pour le cet artisan effectivement du coup dernière question Yongwo ou Godox moi je préfère Godox pour une raison toute simple alors moi j'aime bien aussi j'ai essayé Wescott qui m'a semblé superbe mais si tu vas entre les deux je préfère Godox parce que Godox c'est vraiment ils ont de tout depuis du Flash Cobra jusqu'au Flash Studio et les déclencheurs ils vont servir pour tout donc moi à mon avis je préfère Godox voilà d'ailleurs avant j'étais sur Yongwo j'ai encore quelques Yongwo mais les autres je les ai vendus j'ai tout je passais sur Godox voilà Pascal merci à toi ben merci 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 Christophe bonsoir Rick merci pour les vidéos et le bon live merci Philippe Martinez ben merci à toi merci pour ton don que je viens de voir maintenant parce que j'ai l'écran de contrôle ici mais j'avais pas vu j'ai vu le message passé je te remercie pour le don ok Luis Carlos merci Rick pour vos efforts et votre sympathie j'ai une question j'utilise Canon 6D Mark II je souhaite changer mon objectif Canon 1740 F4 pouvez-vous me donner des conseils pour le remplacer mais il y a un 1635 F2.8 qui est excellent mais après ça dépend du budget et ce que tu veux faire c'est ça un petit peu la différence il faudrait que tu m'indiques un petit peu ce que tu as envie de faire avec alors Tof ah ben nous on parle t'arrives maintenant et juste quand on parle sur le chat merci pour tes conseils et ces derniers mois depuis que je suis passé sur la puce en micro 4 tiers tu as deviné de qui il s'agit ben oui Christophe que tu me contactes par par Messenger de Facebook effectivement ben merci à toi alors merci pour ton toujours un plaisir d'échanger bonne soirée à tous bonne soirée Jean-Paul Gauche ben merci merci pour le don que tu as fait un peu plus tôt avant merci Olivia merci alors n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne d'Olivia qui fait des excursions en montagne grâce à elle j'ai pu voir des chevreuils sur ses vidéos Guy Roland comment ben merci beaucoup merci disponibilité des conseils merci à toi et bien merci à tous à très bientôt et au mois de juillet je vais essayer de faire au moins un live parce que j'ai ma fille la moitié du mois donc je ne sais pas si je peux en faire deux mais au moins un je vais en faire c'est sûr et ben merci Stéphane on continue j'ai vu que tu m'envoies un message privé pour que je te passe ta adresse pour l'abonnette merci à tous merci pour ton don aussi merci Kifrag merci bonsoir et bien bonsoir à tous allez ciao ciao